bonsoir tout le monde vous allez bien en ce moment il y a six spectateurs j'ai pas pensé aujourd'hui c'est la fête de la musique donc on va voir qui c'est qui fête la musique avec nous ce soir bon j'ai pas la plus belle des voix mais on va essayer mais voilà Samuel est avec nous les choses se sont bien faites il n'y a pas eu de soucis donc c'est chouette que tu sois sur la plateforme tu étais très attendu cool c'est un plaisir d'être avec toi Auriane et avec tout le monde moi je voulais juste dire un petit peu comment j'ai fait connaissance avec toi pour que les gens se situent un petit peu j'aime bien raconter ces petites anecdotes qui sont toujours sympas parce que ça permet de voir comment Dieu tisse la toile quelque part et en fait la première fois que j'ai entendu parler de toi c'était avec des amis Thierry et Karina Morin à ce moment là je mettais en page un magazine chrétien qui s'appelait Connecté et puis du coup ils avaient une chaîne qui est toujours ouverte qui s'appelle Jésus miracle de nos vies sur Youtube et c'est comme ça les premières fois où j'ai entendu parler de Samuel Trenson déjà ça a commencé comme ça et puis après le temps a passé moi entre temps je suis partie de tous les réseaux à part Youtube mais j'avais déjà vu un petit peu qui tu étais sur Facebook, sur Internet, tout ça et de temps en temps je pensais à toi et puis régulièrement le Seigneur me mettait à cœur de prier pour toi pour ta famille, pour ce que vous faites dans ta région parce que clairement on voit que tu as un cœur qui aime le Seigneur qui a envie de le servir, qui le fait de tout son cœur et du coup ça m'a beaucoup marquée et puis aussi dans un temps où justement je vivais comme une sorte de réveil personnel dans ma vie de foi et où le Seigneur me mettait à vue des personnes comme toi pour me bousculer un petit peu dans le bon sens du terme et pour me pousser à sortir un petit peu de ma zone de confort à rendre ma foi un peu plus active ce que j'avais déjà fait mais ça me semblait un peu lointain et du coup j'avais vraiment envie de servir le Seigneur et c'est à travers des personnes comme toi que le Seigneur commençait à me donner des réponses des révélations, des choses comme ça et le temps a passé, mon chemin s'est fait moi aussi j'aime beaucoup aller dans les rues j'aime bien prier pour les gens et tout ça j'aime bien me défier un petit peu parce que je trouve que ça permet de garder la foi vivante quelque part et aussi de connaître le cœur du Seigneur en allant voir les gens je trouve voilà c'est ce que je peux dire et puis plus tard du coup j'ai réentendu parler de toi notamment sur la lettre Tav donc c'est une autre chaîne YouTube qui est tenue par un frère qui s'appelle Raphaël et il y a un groupe Telegram et une personne qui s'appelle Claire régulièrement parle de toi sur Telegram et du coup ton nom est revenu à mon oreille comme ça et tout et elle disait ah ce serait bien de faire une vidéo avec Samuel et entre temps je me suis remise sur TikTok pour en fait je vise des personnes en particulier je ne devrais pas le dire en public mais c'est stratégique en fait et du coup je suis retombée sur toi sur TikTok je me suis dit bah dis donc et généralement le Seigneur il parle comme ça avec moi il répète, il répète, il répète et au bout d'un moment je comprends voilà un petit peu comment je t'ai connue et du coup je t'ai envoyé un message sur TikTok et tu m'as répondu très simplement très directement en fait et j'ai dit bon bah voilà ça cool donc ça devait se faire voilà ok c'est cool c'est cool je ne m'attendais pas à avoir cet impact là et on ne se rend pas toujours compte de comment le Saint-Esprit fait en fait dans chaque cœur et merci Seigneur aussi pour Claire que je vois pratiquement tous les dimanches et elle nous parle aussi beaucoup de la lettre Taf de Raphaël elle est peut-être là en train de nous voir salut Claire elle a fait la pub d'ailleurs pour ce soir donc si elle n'est pas encore arrivée elle ne devrait pas tarder je pense donc voilà il y a 10 personnes actuellement donc vous avez dû voir sur la vignette et dans l'annonce de la vidéo mais avant de rentrer un petit peu dans ton témoignage peut-être tu peux te présenter un petit peu plus dire qui tu es, où tu habites, tout ça oui, donc je m'appelle Samuel Trenson je suis marié avec Christelle on est mariés depuis 6 ans et on a une petite fille qui s'appelle Sarah Zoé Grasse waouh, je dis non hein ouais donc on habite dans le nord et voilà, moi je suis dans la vidéo et on est heureux de notre petite famille on a une église de maison qui commence à y avoir du monde mais voilà elle s'appelle la maison du premier amour waouh ouais et on a une association qui s'appelle Jérusalem Jérusalem AIME et RUE comme la rue voilà dans cette association on va au contact des gens qui sont dans le besoin les marginaux les personnes qui souffrent qui sont en difficulté mais au-delà on touche vraiment un large public alors peut-être que je vais en parler après dans mon témoignage donc voilà et puis on apporte des plateaux repas des cafés puis on prie pour eux on vit des choses extra chaque semaine voilà un petit peu ma présentation ma vie et j'aime ma famille je suis vraiment heureux de cette petite famille de ma petite Sarah de Christelle voilà et d'ailleurs il y a les deux autres il y a toi et ta femme et ta fille qui apparaissent sur la vignette alors je vois je lis un petit peu les messages j'espère que tu es un petit peu à l'aise mais déjà tu es bien accueilli c'est cool merci moi je ne vois pas Adonai Dévi qui dit bonsoir la famille ici il pleut en Ariège donc en fait la musique avec toi et Samuel voilà encore l'Ariège avec Julie B bonsoir à tout le monde depuis l'Ariège Laetitia l'âme tranquille c'est pas mal comme ce dos ça cool qui c'est qui encore Aline hello Samuel Aline Saint-Martin peut-être tu connais ouais je la connais salut Aline on peut te voir ce soir ça c'est un petit peu le réseau aussi avec Cyril Serdant et oui c'est aussi par Cyril Serdant que j'ai entendu parler de toi d'ailleurs Ella bonsoir Ella donc il y a plusieurs wow Marie-Andrée Aton de l'île de la Réunion Angelina Angelina Pucci peut-être tu connais aussi oui je connais alors pas personnellement en tout cas elle elle me like de temps en temps sur Facebook c'est chouette il y a du monde ce soir donc c'est un petit peu plusieurs réseaux qu'on a en commun finalement donc il y a du réseau de la lettre TAF du réseau de dédicace au présent du réseau de Cyril Serdant du réseau de Clément justement Clément de la chaîne Église surnaturelle du Christ donc c'est chouette de voir un petit peu des gens qu'on connait c'est cool bon ben on va pas on va pas rentrer dans le suspense très longtemps parce que les gens savent par la vignette que pendant une période de ta vie tu étais dans les témoins de Jéhovah ouais c'est vrai alors raconte-nous un petit peu et bien écoutez je suis né le 3 novembre 80 dans une famille c'est vrai ? tu es né le 3 novembre ? ouais moi aussi c'est vrai ? ouais c'est marrant ça ah ouais c'est drôle alors d'habitude je n'ai pas ma date de naissance donc voilà c'était inspiré ouais désolé je t'ai coupé non il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc voilà je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah donc mes grands-pères mes grands-parents étaient témoins de Jéhovah mes oncles mes tantes mes parents donc voilà toute la famille tous témoins de Jéhovah et bon ben j'ai grandi dans ce qu'on me disait être la vérité donc j'étais en tant qu'enfant alors bonjour bonjour c'est chouette de te voir aussi ouais voilà je vous présente Christelle enchantée en plus vous avez pris les couleurs de où vous êtes de où vous êtes revenus je ne sais pas si on peut le dire on peut le dire ouais on est revenu de Bois de Loupe ça nous a fait du bien ouais bonjour je retourne au front ça marche bon courage voilà alors je vais peut-être vous présenter Sarah Sarah bien ben oui comme ça c'est fait toute la famille salut Sandrine hop là tu dis bonjour Sarah bonjour Sarah coucou alors elle fait ça timide allez et ben pour boucler le clou du spectacle je vous présente Apé ah ben voilà comme ça on connait tout le monde voilà on aime bien faire les choses entre amis voilà c'est top alors Apé si tu peux sortir de la pièce voilà alors désolé je reprends non c'est pas grave ça met de la couleur c'est chouette ouais donc j'en étais où voilà j'ai grandi dans une famille témoin de Jova donc j'ai découvert la vérité enfin en tant qu'enfant et puis enfant qui fait confiance à ses parents tout naturellement et bien j'étais moi-même convaincu quoi que c'était la vérité et je dois dire que l'enfance a été assez particulière dans le sens où Jéhovah est un Dieu particulièrement sévère et il y a tout un ensemble de règles de bases chez les témoins de Jova il y a des réunions récurrentes plusieurs fois par semaine les réunions personnelles les réunions avec les parents où c'est pas toujours très joyeux donc moi j'étais plutôt un enfant dynamique un peu différent de mes autres frères et sœurs dans le sens où j'aimais bien faire des conneries voilà j'aimais bien crever les pneus des voitures faire toutes sortes de trucs dans les champs voilà j'étais un enfant de la campagne donc voilà j'avais ma carabine à plomb je tirais sur les vaches bon j'étais un enfant un peu fou mais vraiment canalisé de très près par mon père que j'aime beaucoup je suis vraiment reconnaissant pour mon papa je veux rien dire en mal contre lui et je sais qu'il a fait vraiment ce qu'il a pu avec ce qu'il a reçu ceci dit il contemplait ce Dieu sévère et donc tout naturellement il reproduisait la sévérité et et donc petit à petit il y a comme une haine qui a grandi dans mon cœur et qui s'est étalée et une haine premièrement contre ce Dieu il faut dire qu'au Réunion je m'ennuyais énormément c'était horrible il n'y avait pas réellement la vie alors certes il y avait une entraide chez les témoins de Jehova il y a vraiment une entraide voilà c'est une communauté qui s'entraide mutuellement je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un d'un amour inconditionnel en tout cas à condition que tu sois témoin de Jehova tu vas recevoir de l'aide et voilà il y a vraiment cette entraide et comme il y a un esprit sectaire alors je ne sais pas si en France c'est considéré comme une secte mais en tout cas c'en est une dans les principes il y a cette emprise manipulatrice de par les publications déjà parce que bon il y a la Bible la Bible qui est une traduction à part donc on appelle la traduction du monde nouveau qui est falsifiée de chez falsifiée falsifiée dans le sens où ils ont retiré la divinité de Jésus quoi tout clairement d'accord et ils étudient la Bible à partir de leur publication donc alors peut-être que parmi vous vous avez connu les témoins de Jehova avec leur publication donc tour de garde et les réveillez-vous c'est plutôt connu en tout cas c'était connu à une époque et et voilà donc la Watchtower un organisme états-Unis des Etats-Unis Washington ou je ne sais plus où c'est basé en tout cas c'est eux qui dictent un peu les règles et qui éclaire entre guillemets sur les écritures voilà donc ils font dire aux écritures un peu ce qu'ils veulent et je crois si ma mémoire est bonne aussi ce qui est prévu de dire dans les réunions c'est au niveau international alors chaque semaine dans le monde entier c'est le même thème qui est abordé le même squelette la même structure narrative donc voilà effectivement tout est dicté il faut se conformer à cette pensée en fait de la Watchtower donc il y a sept hommes à la tête c'est les membres voilà des grands messieurs il faut les croire sur parole et surtout ne jamais dénigrer cette société voilà et du coup j'ai grandi dans cette atmosphère l'atmosphère avant les réunions c'était rigide psycho rigide alors il fallait que ça vienne en costard cravate trois heures avant il fallait être super sérieux c'était lourd c'était vraiment pesant et oui pendant les études bibliques si on avait le malheur de rire c'était une baffe dans la figure ah wow ah ouais ouais donc voici l'image de Dieu que je pouvais avoir et voici pourquoi je détestais ce Dieu amèrement et malgré tout j'avais ce désir un peu orphelin de plaire à mes parents je pense que c'est légitime surtout quand on est enfant et donc je voulais devenir ce petit enfant modèle ce petit garçon modèle mais c'était pas évident donc donc j'ai essayé j'ai essayé à un moment je suis devenu ce bon petit garçon qui prêchait alors c'est pas que je prêchais c'est que c'était des études tous les mercredis soir il y avait un temps dans la réunion où on pouvait présenter des sujets de 5 minutes ok et donc ça a été mes premières prédications excellent alors c'est marrant parce que je me souviens mon premier sujet j'étais acclamé par tout le monde j'avais appris par coeur tout un chapitre de la Bible plus mes textes quoi et alors j'ai récité par coeur le sujet qui devait durer 5 minutes a duré 3 minutes mais voilà j'étais tellement tellement fier quoi alors voilà c'est un souvenir qui m'est resté et voilà c'était une généalogie de Jésus le truc par coeur ou c'était autre chose sincèrement non c'était pas une généalogie mais je sais plus vraiment ce que j'avais prêché ouais vraiment et il n'y avait pas de réunion tu sais comme dans les les églises institutionnelles souvent il y a un temps spécial pour les enfants et tout ça vous participez à la même réunion que les adultes les enfants sont dans la réunion avec les adultes et ils ont intérêt à se tenir à carreau waouh donc ouais de quoi s'en dire on n'entend pas les enfants voilà quoi ouais non voilà moi j'étais un sacré donc mais dès que je voyais le regard de mon père j'avais compris quoi donc je me taisais et puis souvent quand on rentrait à la maison bon voilà c'était la science fessée parce qu'on n'avait pas été sage au réunion donc on était mort de rire avec mes frères et soeurs on était un peu à la queue de l'eau mais quand on y passait on riait un peu moins tu m'étonnes voilà voilà donc le plus humiliant pour moi dans tout ça c'était vraiment les prédications le porte-à-porte et j'étais un petit dragueur alors je vais juste t'appeler voilà Christelle si tu peux m'aider il y a Sarah qui est rentré avec ses jouets et le chien attendez un instant je vais fermer le bureau pas de souci voilà donc je disais les prédications donc le fait d'aller prêcher en porte-à-porte et alors d'autant plus que je prêchais dans mon village dans ma commune et fatalement je tombais sur mes collègues mes collègues de classe quoi et oui et oui et alors à quel âge le porte-à-porte alors il n'y a pas d'âge en fait à deux ans j'étais déjà en train de toquer aux portes ah oui jusqu'à mes 18 ans 18 ans j'étais un peu rebelle mais jusqu'à ouais 16-18 ans quoi ok donc j'apprenais également le fait de l'art oratoire quoi le fait de parler aux gens de prêcher voilà donc j'avais une espèce de speech pour m'arriver avec les les tours de garde les réveillez-vous toujours avec des thèmes très particuliers pour cibler et toucher les gens par exemple le deuil ou la cigarette ou la fin des temps voilà donc les témoins de Jova sont très axés sur la fin des temps l'armageddon ouais et on grandit également avec cette éducation que si tu désobéis à tes parents et bien tu seras détruit à armageddon voilà donc voilà il y a de l'ambiance il faut marcher dans les clous et alors voilà j'ai grandi avec fatalement un grand traumatisme ça crée vraiment un trauma quelque part le fait de grandir en fait dans cette insécurité et très tôt j'avais des pensées suicidaires à partir de 9 ans j'ai appelé au secours je me souviens même un jour j'ai mis de la super glue dans mes yeux je voulais devenir aveugle je voulais qu'on s'occupe de moi je voulais attirer l'attention sur moi j'ai essayé de me casser la jambe de me casser le pied enfin voilà j'ai essayé de m'ouvrir les mains bon avec ma petite force de l'époque j'y suis pas arrivé en tout cas je pense que c'était plus des appels au secours et donc voilà et puis puis voilà donc le fait d'aller aux portes et l'humiliation avec tout le monde savait depuis l'école primaire que Samuel était témoin de Jéhovah que ma famille était témoin de Jéhovah on était représentatifs dans mon quartier dans ma commune du fait qu'on est témoin de Jéhovah donc dès l'école primaire je pense que ça marque parce qu'il y a des activités que moi je sais parce que je connais des familles de témoins de Jéhovah ici mais dès dès le plus jeune âge effectivement il y a des activités que les jeunes témoins de Jéhovah ne peuvent pas faire avec les autres parce qu'ils sont témoins de Jéhovah typiquement par exemple des anniversaires oui voilà déjà ça commence par ça on invite enfin vous les témoins de Jéhovah ne fêtent pas leurs anniversaires et du coup ils ne participent pas aux anniversaires des copains et des copines et et même si l'enfant dit oui mais c'est parce que je suis témoin de Jéhovah ça les enfants ne comprennent pas en fait enfin les enfants n'arrivent pas à comprendre ce genre de considération c'est assez compliqué même Noël enfin des trucs comme ça il y a plein de choses finalement tu vois bon après nous non plus on ne croit pas dans le Père Noël mais typiquement dans une école publique quand tu as le Père Noël qui arrive bon tu vois même si nous on enseigne à nos enfants que ce n'est pas la vérité on n'est pas non plus à éviter l'événement tu vois ce que je veux dire bien sûr bien sûr oui oui carrément moi j'aime le 24 décembre et j'aime me réunir et passer un bon moment en famille c'est clair ouais mais effectivement ça c'était également un traumatisme le fait de ne pas avoir d'anniversaire de ne pas le fêter de ne pas faire Noël on ne pouvait pas se faire la bise vraiment des règles très bizarres en fait et donc il y a un bizarre et paradoxal en même temps je te coupe encore mais c'est paradoxal dans le sens où si les témoins de Jéhovah allaient jusqu'au bout de leur raisonnement enfin les enfants ne devraient même pas être dans l'école du tout en fait oui c'est vrai c'est vrai mais bon ils ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils ont l'obligation de les placer c'est ça effectivement et moi j'avais honte vraiment très jeune donc je me suis inventé une vie alors je disais avoir reçu tel ou tel cadeau à Noël ou aux anniversaires puis des fois je me faisais griller dans mes mensonges donc j'avais des potes plutôt intelligents donc ouais ouais non donc voilà et puis et puis du coup j'ai grandi comme ça et très vite il y a une colère qui est montée en moi et je me suis fait un petit peu une petite réputation de bagarreur à l'école moi j'étais très mauvais élève aussi mon père venait souvent m'en foutre devant tout le monde alors je me faisais dérouiller devant tout le monde donc pareil c'est toujours des trucs très humiliants et et voilà et puis voilà je me suis fait cette réputation de bagarreur et 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 puis le collège est arrivé alors voilà ce désir de plaire et puis je plaisais un petit peu aux filles donc donc voilà quoi et et je voulais vraiment me me dégager de cette charge en fait des témoins de de Jéhovah et j'en pouvais plus vraiment j'y allais en traînant les pieds l'atmosphère était tellement tellement chargée tellement lourde suffocante en fait et et pour dire aussi oui dans les publications des témoins de Jéhovah donc les vieilles les vieilles publications dans les années 90 de mon temps aujourd'hui je ne sais pas trop ce qu'ils font en tout cas dans les années 80 90 voilà il y a toutes sortes d'images en fait dans leurs publications et des images terribles donc des représentations du livre de la révélation de l'apocalypse mais des révélations assez dark où tu vois Jésus très en colère qui revient sur la terre avec son cheval blanc dans un bain de sang voilà tu vois par exemple le monde qui se fend en deux un peu comme le film 2012 là je ne sais pas si vous l'avez vu voilà donc tu vois ce monde qui se fend en deux alors moi j'étais très attiré par ces images c'est comme si il y avait une il y avait une attraction en fait pendant les réunions je m'ennuyais tellement que je les regardais pendant des heures et dans ces images de destruction de fin du monde d'apocalypse quoi quoi que l'apocalypse c'est pas la fin du monde c'est la révélation plutôt c'est quelque chose de beau et bien moi je regardais ces images et il y a des images qui me marquaient et notamment de ces enfants qui mouraient je me souviens d'une image où il y a une crevasse donc tout s'écroule les immeubles s'écroulent et il y a ce petit enfant qui tombe dans la crevasse certainement parce qu'il n'a pas été gentil donc il a désobéi à ses parents et il y avait avec lui son petit chien qui tombait dans la crevasse et moi j'aimais bien les petits chiens donc fatalement je m'identifiais en fait à ces enfants qui mouraient pendant l'armageddon et donc voilà je me suis émancipé à 18 ans et alors à la maison il faut dire je causais des gros soucis à mes parents à ma maman surtout elle était un peu moins dure que mon papa donc comment dire moi j'étais vraiment pas sympa j'étais pas sympa je slapais sur mes frères et soeurs et puis je soutirais de l'argent à ma maman tout le temps tout le temps tout le temps voilà j'étais un enfant très très un adolescent très capricieux quoi et puis mon père a essayé de défendre sa femme je comprends et en fait j'étais en âge de me défendre et on en est arrivé au point plusieurs fois je me souviens d'une fois en particulier où j'ai tapé mais c'était alors pour une fois mon père m'avait rien fait il avait même été plutôt sympa et j'avais une bague en fait une bague en fer en fait sur ma phalange quoi puis j'ai serré le poing et j'ai tapé sur mon père son crainte s'est fendu il a pissé le sang et là je peux te dire que quand j'ai vu le sang de mon père en fait c'est comme si ce coup de poing je me l'étais mis puissance 30 000 quoi tout de suite j'ai senti un poids de culpabilité une malédiction quoi qui est venue vraiment sur ma vie tristesse c'était vraiment très dur je me suis rendu compte tout de suite alors je pouvais taper sur des crânes alors je m'en foutais mais celui de mon père ça m'a fait mal et j'ai encore un peu l'émotion qui revient et c'est pas que c'est pas que je m'en veux du tout je me suis pardonné mais je l'aime tellement je parlerai de lui un peu après je peux attendre que ça passe il n'y a pas de soucis t'inquiète pas il n'y a pas de soucis c'est très spontané les amis on ne prépare pas on avance les choses donc voilà et puis en même temps ça montre l'authenticité et c'est vrai que moi je suis vraiment reconnaissante que cette vidéo puisse se faire parce que c'est un sujet qui est important alors c'est vrai que là-dedans du coup il y a la violence qui est venue en plus mais parce que c'est évident que ton expérience même si tu étais dans une famille témoin de Jéhovah n'est pas forcément la même pour tout le monde donc ce qui t'est arrivé à toi c'est unique et c'est comme ça et en même temps c'est ce qui t'a conduit aussi vers vers Dieu vers le vrai Dieu si je puis dire du coup moi je suis toujours reconnaissante quand j'entends des témoignages de voir comment Dieu sait arriver quand même au cœur d'une personne comme ça d'une manière à la fois tellement pleine d'amour et à la fois de manière tellement miraculeuse parce que c'est un miracle une conversion en soi je trouve déjà c'est incroyable quoi donc voilà c'est cool ouais donc au passage je ne veux pas oublier mais on va dire que les témoins de Jouva ou les jeunes souffrent énormément et j'ai vraiment connu des suicides dont deux cousins à moi qui se sont suicidés un qui s'est fait carrément à Rakiri donc c'était devenu un vampire en fait c'était fait vraiment des dents de vampire quoi et c'était devenu un gothique mais à l'extrême quoi et je pense que ça venait vraiment de cette souffrance de ce gouffre en fait et en fait il y a eu un sacrifice rituel satanique en fait et c'était lui le sacrifice en fait donc ça c'est un cousin éloigné et mon autre cousin éloigné qui lui s'est pendu et je connais d'autres personnes qui sont moins de ma famille mais qui ont fait des tentatives de suicide donc ça brise vraiment des vies des jeunesses et donc voilà et puis il y en a d'autres qui s'endurcissent par désir de plaire à leurs parents donc ils y rentrent mais à fond dedans voilà donc moi je reviens au rapport avec mon papa où voilà c'était super conflictuel alors je vous dis pas tout ce que j'ai cassé à la maison tout ce que j'ai volé à la maison et puis voilà voilà c'était incroyable puis alors le jour où oui après je me suis battu aussi avec mes frères mon grand frère pareil j'ai failli lui crever l'oeil je lui ai donné un coup de poing donc il a pissé le sang alors j'avais des pics aussi j'avais des j'étais un peu avec des ouais voilà j'avais des pics un peu partout aux yeux voilà puis j'ai donné un coup de poing à mon frère pareil j'ai failli lui crever l'oeil donc il y avait les pics qui étaient rentrés tout autour de l'oeil bon et lorsque je suis parti de chez mes parents donc il y avait la police qui venait souvent à la maison et lorsque je suis parti de chez mes parents ça a explosé encore une fois et là je me suis retourné contre mon père et en fait je l'ai poussé et je l'ai poussé tellement fort qu'il a volé en arrière sur 2-3 mètres en fait il a claqué la table le bord de la table et il est tombé à terre et il est resté handicapé jusqu'à aujourd'hui encore ok donc là j'ai claqué la porte et c'était mon dernier moment à la maison je suis parti en stop je ne savais pas où j'allais et j'étais rempli de culpabilité vraiment rempli de culpabilité j'avais peur donc j'étais à la rue en fait tu avais quel âge à ce moment-là ? j'avais 18 ans ok mes parents m'avaient déjà mis à la rue avant puis ils m'avaient réaccepté alors là j'avais dû rester un mois jusqu'à ce que ça pète quoi et puis puis voilà là c'était le dernier le dernier moment que j'ai passé chez moi et voilà j'étais à la rue j'étais à la rue et et après j'avais de la chance d'avoir des potes des potes qui m'hébergeaient chez eux donc je les remets à droite à gauche jusqu'à ce qu'il y ait un ami qui m'a hébergé gratuitement pendant trois ans et là comment dire j'avais depuis l'enfance j'avais soif de liberté d'ailleurs on m'appelait William Wallace depuis depuis que j'avais 12-13 ans depuis que j'avais été voir le film Bravart au cinéma j'étais tombé amoureux de ce film je ne sais pas si vous connaissez c'est le film avec Mel Gibson et ce film-là c'est une ode à la liberté et donc c'est l'histoire de William Wallace qui prend les armes et qui choisit de se battre pour gagner la liberté et propulser l'Ecosse hors de l'esclavage on va dire des anglais bref et oui on m'appelait William Wallace j'ai vu ce film-là 365 fois en un an waouh voilà alors je connaissais les dialogues par cœur puis chaque fois que je rentrais de l'école je regardais Bravart et voilà et à l'école si on avait le malheur de dire du mal de William je me battais je défendais William Wallace voilà et je pense qu'au fond c'était vraiment un cri pour cette liberté que j'espérais tant et donc lorsque j'ai quitté les témoins de Jehovah et mon foyer j'ai cherché cette liberté j'étais en quête de liberté en fait donc voilà tout tout ce qui m'avait contenu comme ça c'est comme s'il y a eu une explosion donc j'ai tout essayé j'ai tout fait vraiment mais je ne peux pas tout raconter je ne peux pas vraiment pas tout raconter il y a des choses voilà quoi mais ouais j'étais vraiment drôlement animé quoi et puis j'ai eu beaucoup de filles je me suis beaucoup battu j'ai eu beaucoup de soucis avec la justice je faisais beaucoup de garde à vue et que ce soit les vols enfin voilà j'étais vraiment vraiment très très loin et puis voilà et puis avec je pense que j'ai fait mal au coeur à beaucoup beaucoup de personnes j'ai trahi beaucoup beaucoup de monde y compris les gens qui m'aimaient et les filles c'est vrai que j'ai beaucoup abusé de leur gentillesse et du fait que j'étais enfin je plaisais plutôt et on va dire que j'ai beaucoup abusé de ça j'avais besoin de plaire j'avais besoin d'être aimé en fait et je cherchais l'amour un peu partout et j'étais dans cette quête cette recherche au fond de bonheur et puis puis il y a eu une fille il y a eu plusieurs filles mais il y a eu une fille qui est venue que j'ai rencontrée à l'aube de mes ouais j'allais avoir 25 ans et voilà je l'ai rencontrée c'était un peu le coup de foudre et j'ai senti vraiment que c'était une relation sérieuse c'était une fille vraiment géniale belle gentille qui m'aimait réellement et moi j'étais content et puis je l'aimais mais alors je l'aimais dans le sens où elle me mettait en valeur c'est à dire que quand je rentrais dans une soirée avec elle elle s'appelait Viridiana et bien Viri me mettait en valeur tu vois donc c'était un amour vachement égoïste et et puis voilà j'étais bien et puis les années passaient un an deux ans regardez ça fait deux ans que je suis avec j'y ris enfin voilà c'était un peu ma gloire et ceci dit dès le début de notre relation je l'ai trompé je l'ai trompé je pense que j'étais un peu à l'image de ce que je contemplais je contemplais l'infidélité dans la télé-réalité et je reproduisais l'infidélité du coup et donc je l'aimais j'étais attaché à elle on va dire plus que de l'amour véritable je pense mais j'étais vraiment vraiment attaché à elle mais j'arrivais pas à m'empêcher de la tromper quoi et c'était journalier et et puis j'en souffrais j'en souffrais chaque jour je ne suis pas dépendance tu dirais du coup ah oui c'est vraiment une dépendance au jeu j'étais vraiment dépendant voilà sans être vulgaire mais au sexe tout ça quoi et et du coup en plus j'étais commercial donc chaque jour je faisais du porte-à-porte je rencontrais des personnes chaque jour et puis j'avais un peu la tchatche et alors c'était pas une tchatche comme aujourd'hui disons qu'à l'époque j'étais un peu ce commercial manipulateur qui arrivait à aller dans les faiblesses des gens et je voyais rapidement les faiblesses des gens puis j'arrivais à aller dedans et et j'étais un très très bon commercial et puis et puis voilà et puis je l'ai aimé mais je l'ai mal aimé et en fait au bout de trois ans de relation j'ai commencé à avoir des pensées qui sont venues très fortes et c'était des pensées qui me disaient de la quitter et c'est des pensées que j'ai combattu mais elles sont devenues un cauchemar un cauchemar une prison et j'ai commencé à en faire des angoisses parce que je savais que si je la quittais il ne me restait plus rien et que ma vie en fait elle serait tombée comme un château de cartes donc donc j'ai vraiment lutté avec acharnement contre ces pensées mais elles m'ont torturé 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 jusqu'à aller voir les psychiatres en fait et je me suis retrouvé parce que j'en faisais des cauchemars j'avais des envies de mort je faisais des crises d'angoisse oui parce que j'ai passé l'étape de crise d'angoisse en fait en me droguant en fait j'ai fait beaucoup de bad trip donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les bad trip c'est des espèces d'hallucinations ou de bad trip totale où le coeur se met à battre à 3000 à l'heure tu as des visions des hallucinations et tu as envie de taper tout le monde et comme ça j'avais fait pas mal de bad trip dans ma vie ça mélangeait à l'insécurité déjà de mon enfance je faisais d'énormes crises d'angoisse j'étais en angoissé je veux dire lorsque j'allais en soirée avant de pouvoir faire la fête et de me détendre enfin il fallait que je boive trois verres de vodka donc voilà donc j'étais voir les psys les psys tout de suite m'ont mis sous anxiolytiques donc les anxiolytiques plus la drogue et je suis devenu très dépendant aux anxiolytiques donc je prenais des témestins du 0 au 50 1, 2, 3 puis je finissais à 7 puis ils m'ont mis du 2,5 donc les gros cachets là j'étais assommé à longueur de journée chaque matin je vendais mes affaires parce qu'à la fin j'avais plus de thunes donc j'avais besoin de ma drogue donc je revendais mes affaires j'allais dans les magasins de tu sais où ils rachètent là comme ça voilà chaque matin j'allais m'acheter ma drogue je pensais plus qu'à la drogue et voilà mes journées étaient animées par comment je vais trouver de la drogue aujourd'hui et en fait au bout de 5 ans elle n'en pouvait plus elle n'en pouvait plus c'était un déchirement pour elle mais elle m'a quitté elle m'a quitté c'était un samedi soir où j'avais complètement pété un câble j'étais dans un état second donc j'avais bu je m'étais drogué en même temps plus l'effet caché j'ai eu une espèce de trou noir en fait et pendant ce trou noir elle m'a quitté et on va dire que j'étais dans un état je ne me souviens plus de tout mais ouais vraiment un état second un état second et là j'ai pris ma plaquette de médicaments et je les ai avalées avec de l'eau devant elle je l'ai enfermée j'ai baissé les volets je l'ai enfermée à double tour pour qu'elle appelle personne et puis à un moment donné j'ai perdu connaissance elle a appelé les pompiers tout le quartier était là c'était un quartier assez populaire et puis moi je me suis réveillé à l'hôpital je me suis réveillé à l'hôpital et il y avait tous mes amis il y avait ma famille au pied de mon lit j'ai vu mes orteils bouger c'est pas une blague j'ai vu mes orteils bouger la première pensée c'était la tristesse d'être encore là en fait les témoins de Jehovah ne croient pas à l'enfer et puis moi je pensais qu'après la mort il n'y avait rien je redevenais poussière et dans leur croyance on va dire qu'à un moment il y a la résurrection donc tu es mort tu es poussière et puis soudain tu reviens à la vie et Jehovah te juge et donc il te redétruit voilà ok c'est ça l'histoire et du coup ben voilà s'il n'y a rien après tant qu'à faire autant en finir quand ça ne va pas et ben je voulais vraiment en finir et voilà donc je suis revenu et j'étais encore là et là j'ai réalisé tout ce que j'avais perdu donc pour Viridiana c'était clair et net elle ne voulait plus revenir avec moi puis j'ai réussi un petit peu comme ça à l'apprendre par les sentiments et je ne sais pas c'est comme une espèce d'illumination où je sentais que je devais la libérer alors je crois que le Saint-Esprit était déjà dans l'affaire même si je ne le connaissais pas encore et puis je l'ai libéré c'était dur mais je l'ai libéré et puis tout de suite elle a eu un petit copain devant moi alors waouh c'était très très dur et du coup ben j'étais dans cet état super dépressif où ben j'ai refait des tentatives de suicide mais de plus en plus fort je me suis ouvert les veines et j'ai pris 40 anxiolytiques des 2,5 donc voilà enfin bon il n'y a rien qui marchait à chaque fois je prenais plus parce que je me disais c'est bon là je vais vraiment en finir et puis et puis et puis non je n'y arrivais pas je n'y arrivais pas donc j'ai fait trois énormes tentatives de suicide là on n'était plus dans l'appel au secours on était dans je veux me supprimer je me déteste et j'avais une haine envers moi terrible et là j'ai eu comme un ouais un sursaut et je me suis dit je vais chercher la vraie religion et j'ai fait une étude biblique avec les témoins de Jéhovah mais ce qui me dérangeait c'est voilà il me disait que je devais arrêter la cigarette que je devais arrêter ici arrêter ça et j'étais plein de bonnes intentions mais non il y avait des choses que je ne pouvais pas arrêter donc j'ai vite tiré un trait et enfin tiré un trait entre guillemets mais je me suis dit je vais voir dans d'autres religions pour voir si par hasard je n'aurais pas été influencé par mon enfance par le fait que mes parents sont témoins de Jéhovah et que peut-être que moi tout bonnement j'ai cru que que c'était eux la vérité parce que je leur faisais confiance mais que on ne sait jamais que la vérité se trouve ailleurs au fond j'étais quand même convaincu que c'était les témoins de Jéhovah donc j'ai appelé mon papa et je lui ai fait part de cette démarche je lui dis papa voilà je suis prêt je vais chercher la vérité et je sens que je suis prêt à revenir chez les témoins de Jéhovah mais je veux quand même faire le tour des religions voilà pour ce que je vous ai dit et mon papa alors je l'ai su plus tard ça me fait mal au coeur d'imaginer mais il en a pleuré il en a pleuré je vois il a cru que Samuel allait revenir vers les témoins de Jéhovah je veux vous dire que les témoins de Jéhovah sont très sincères bien sûr ils sont sincèrement dans l'erreur c'est sûr mais ils sont très sincères dans leur démarche de foi et alors voilà et puis je me suis mis en quête de vérité et j'ai commencé à chercher dans l'islam j'avais une sorte de respect pour l'islam et je pense que j'étais très impressionné par l'apparence de la piété ok donc en apparence quand tu vois un imam voilà tu te dis c'est une personne qui paraît très pieuse j'étais très impressionné par ça et puis d'autant plus j'avais des potes musulmans avec qui j'aimais parler de Dieu alors j'ai toujours aimé parler de Dieu c'est marrant mais j'aimais parler de Dieu j'aimais confronter j'aimais débattre et au fond je savais que Dieu existait même si j'avais un moment d'hésitation mais voilà j'ai cherché dans l'islam et en fait j'ai vu des vidéos où je voyais des islamistes pour le coup qui n'étaient pas très pieux au contraire qui étaient très violents et tout ça m'a mis la puce à l'oreille je me suis dit tiens c'est bizarre et voilà j'ai un peu regardé dans le catholicisme aussi dans les trucs bouddhistes mais c'est vrai que je voyais Bouddha et je me disais tiens il ferait bien de faire du sport ce Dieu là et moi j'ai vite tiré un trait aussi quoique la paix enfin c'est pareil c'est une apparence de piété qu'ils ont m'intrigué également moi j'avais besoin de paix j'étais en recherche de paix en fait de cette paix quoi et en parallèle il y a une fille que je connaissais depuis des années que j'aimais beaucoup que j'aimais bien on avait eu enfin j'avais failli tromper Viridiana avec elle en camp de vacances j'étais animateur pour les enfants et on avait déjà perdu contact et il s'avère que cette fille qui était vraiment une fille voilà qui se laissait aller qui se lâchait tout ça ben entre temps elle avait rencontré Jésus et un soir où elle était complètement bourrée elle venait de dégueuler elle a crié au Seigneur et elle a été baptisée du Saint-Esprit à ce moment là pendant sa gueule de bois elle s'est mise à parler en langue pour ceux qui savent ce que c'est et voilà cette fille me parlait et puis voilà on se dragoulait par message et en même temps je me confiais à elle ce que je disais pas à mes amis autour de moi je me confiais à elle et voilà il y a vraiment une relation qui s'est tissée elle me parlait de son Jésus je la prenais un peu pour une dingue mais quelque part ça m'a plu vu que j'étais dans cette démarche de recherche envers Dieu et alors elle m'a invité dans son village ça s'appelle Barcelonette c'est pas loin de Cap et donc moi je suis un ch'ti et alors j'ai pris le train j'ai fraudé le train je me suis pris les amendes qu'il fallait comme d'hab j'avais beaucoup de dettes et je me suis retrouvé dans son village et elle m'a invité dans son église donc c'est une église qui est AGA une église évangélique ADD voilà mais bon quand tu sors de chez les témoins de Joa ça peut paraître impressionnant quand même c'est sûr même si aujourd'hui on va dire que mon regard a changé quelque peu mais en tout cas je les respecte tout autant c'est des frères et sœurs et puis j'ai été emmené dans cette église et là je les ai vus voilà parler dans des langues étranges et on va dire que ça m'a énervé puissance 10 en fait je me suis complètement endurci pendant la réunion je suis sorti fumer ma clope voilà je voulais leur montrer combien ils avaient tort et combien j'avais raison quoi et alors j'ai vu le pasteur et voilà à vrai dire personne n'a osé m'approcher personne n'a osé m'approcher je ne sais même plus si on m'a dit bonjour en tout cas ça ne m'a pas marqué et après après ce temps d'église je me suis retrouvé devant la fille en question et alors là elle s'en est prise plein la tronche je lui en ai fait voir de toutes les couleurs je l'ai insulté traité je voulais lui prouver qu'elle avait tort elle en a pleuré elle en a vraiment pleuré beaucoup pleurait et en fait j'ai tellement culpabilisé que le lendemain j'ai bien voulu l'accompagner dans une réunion de prière c'était une réunion de maison avec les mêmes membres de l'église et voilà entre deux on sortait ensemble c'était bisou bisou ça n'allait pas plus loin donc ça m'embêtait un petit peu mais j'étais prêt à faire le sacrifice parce que voilà je voulais une relation plutôt sérieuse et voilà j'avais fait ce sacrifice d'accepter le bisou bisou et que ça n'aille pas plus loin voilà je me disais peut-être qu'un jour j'arriverai à bien négocier bon et je suis désolé je parlais avec mon état d'abord tu n'as aucun problème et du coup voilà je me suis trouvé dans cette église de maison et en fait pareil il n'y a pas beaucoup de gens qui osaient me parler c'était chez les anglais un couple d'anglais en fait et le pasteur s'est assis à côté de moi et au fond de moi je voulais parler avec le pasteur je voulais avoir son avis je sais en fait le pasteur aurait dû me parler mais il ne l'a pas fait il ne l'a pas fait il m'a parlé du los du foot en fait voilà parce que je suis de Lille donc le los c'est l'équipe qui représente le club de foot de Lille et je me suis dit la vache à part là si vous êtes chrétien je vous encourage à ne pas vous arrêter à l'apparence et à aller voir les pires je vous raconterai après mais moi j'aime aller voir les pires et du coup du coup du coup du coup voilà je tiens avec les frères et soeurs dans cette réunion il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont parlé mais à part les anglais et lorsque je suis parti donc avec la fille les anglais ce couple là qui m'avait accueilli m'ont juste dit avec beaucoup d'amour alors peut-être qu'on me l'a déjà dit avant bon au revoir Samuel mais là ça a sonné dans mon cœur comme une louange il y a quelque chose qui s'est passé pour la première fois de ma vie j'ai vu un amour qui me dépassait un amour je pense qu'on m'avait jamais aimé de la sorte mais c'est bizarre parce qu'ils m'ont juste dit au revoir Samuel mais avec beaucoup de considération avec un regard attentionné oui et là il y a la présence de Dieu je ne la connaissais pas encore mais je crois vraiment qu'il y avait la présence de Dieu à ce moment là et ça m'a interpellé puis je suis rentré à la maison je suis rentré de vacances et là j'étais triste j'étais triste je quittais mon amoureuse et tout ça ça m'avait interpellé quelque part mais il y avait encore l'étape témoin de Jehovah j'étais convaincu que la vérité c'était les témoins de Jehovah j'ai grandi dedans je veux dire ne va pas dire à un musulman par exemple que la vérité se trouve ailleurs on fait confiance à nos parents à nos familles et puis on grandit dans une certaine culture et puis on y croit tout simplement donc il y avait cette barrière des témoins de Jehovah et je ne pouvais pas croire à ce Jésus et pour moi Jésus ce n'était pas Dieu les témoins de Jehovah ne croient pas que Jésus est Dieu pour eux Jésus déjà il est mort sur un poteau et Jésus pour eux c'est l'ange Michel ou Gabriel voilà c'est l'ange Gabriel je crois qui s'est fait en Jésus voilà qui a été matérialisé en tant qu'homme et voilà qui est venu et qui est qui n'est pas Dieu tout simplement à leurs yeux donc donc j'avais vraiment un problème de base avec Jésus et là il fallait que cette forteresse soit renversée et donc la fille là qui avec qui j'étais elle est venue à Jeunesse en Mission je ne sais pas si vous connaissez Jeunesse en Mission voilà c'est un organisme qui accueille des jeunes missionnaires et elle était en Champagne-Ardenne donc pas trop loin de chez moi à 2h30 de route et elle parlait avec des gens on lui a conseillé certaines vidéos parce qu'il y avait un cours pendant une semaine sur les témoins de Jéhovah alors elle m'a bombardé de vidéos que j'ai regardées et là il y a un truc dans mon enfance qui m'a toujours marqué c'est marqué c'est ma maman qui disait que les images subliminales c'était démoniaque et et là je suis face à une vidéo qui dénonce le subliminal dans les publications des témoins de Jéhovah et et je suis face à quelque chose que j'ai vu toute mon enfance mais 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 sans avoir vu l'image cachée dedans ouais là je suis tombé de haut je suis tombé de 4 étages c'est 29 ans de ma vie qui ont été renversés en un instant en fait j'étais en train d'avoir une révélation que les témoins de Jéhovah c'était pas la vérité je sais pas si je peux parler un peu crûment sur les images qu'il y a dans ces publications est-ce que tu m'entendrais pour bien oui oui ça parlera plus il y en a une par exemple où alors on voit beaucoup Jésus alors Jésus qui a pas les longs cheveux Jésus chez les témoins de Jéhovah il a les cheveux courts d'ailleurs un témoin de Jéhovah ne peut pas avoir les longs cheveux voilà donc Jésus a les cheveux courts il est bien taillé il vient de sortir chez le coiffeur il y a un petit dégradé comme ça et puis ils font souvent des dessins des sortes de tableaux et tu vois par exemple une image où tu vois Jésus comme ça qui est avec sa main et qui montre avec son autre main comme ça qui invite en fait le spectateur donc dans le subconscient toi tu vois la main de Jésus tu vois l'invitation et puis ton regard se tourne vers le fond quoi et dans le fond il y a un paradis avec les animaux puis c'est ça c'est très terrestre le paradis de Jéhovah on pourra caresser les lions caresser les tigres et les panthères voilà donc super quoi c'est cool ça va être génial de caresser les lions les tigres et les panthères mais voilà et donc le subconscient est attiré sur cette image ce fond et puis les doigts de Jésus sont sur une espèce de rocher et alors c'est terrible ce que je veux dire mais le rocher quand ton subconscient le voit ça devient clair c'est une petite fille et les doigts de Jésus sont sur les parties intimes de la petite fille et donc c'est une incitation à la pédophilie il faut savoir que chez les témoins de Jéhovah il y a énormément de pédophilie énormément il y a des reportages qui sont passés à la télévision et le problème c'est que tout est caché tout est jugé en interne ils ont un tribunal interne puisqu'ils prennent la parole les écritures hors contexte en disant qu'il faut avoir un ou deux témoins donc la pauvre fille qui s'est fait abuser comme il n'y a généralement pas de témoins alors c'est elle qui subit le rejet l'ostracisme et qui est accusée même de calomnie devant son violeur généralement et puis ça se termine comme ça et puis si l'accusé va trop loin généralement elle est exclue exclue des témoins de Jéhovah et donc il y a énormément de témoignages des milliers des milliers des milliers de témoignages d'enfants qui ont été violés touchés abusés c'est incroyable c'est vraiment incroyable et donc t'as d'autres images des sexes en érection puis t'as des images de démons qui sont cachées dans les images par exemple tu vois Jésus qui est comme ça et sa main c'est la main du diable sauf que c'est Jésus qui est représenté bon et alors là ça a été incroyable mes yeux se sont ouverts mais c'est comme si j'étais libéré d'un fardeau ça a été vraiment magnifique magnifique j'ai appelé mon papa quoi direct j'ai dit papa il faut sortir de là c'est une secte alors je me dis au téléphone j'étais tellement content d'avoir cette révélation je savais pas que c'était une révélation cette illumination et alors lui il avait pas la révélation donc ça a été un choc et puis il s'est endurci et alors voilà j'ai laissé mon papa comme ça ça a pas dû être évident pour lui et alors j'ai découvert aussi les bases sataniques et franc-maçonniques des témoins de Jehovah les fondations en fait et donc du coup du coup j'étais prêt à découvrir et en découdre sur qui était ce Jésus j'ai entendu le témoignage d'un gars un gars qui s'appelle Patrick Fontaine oui j'ai 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 écouté je suis tombé sur son témoignage sur Youtube et je me suis vachement identifié à lui il me faisait vachement penser à moi toxicomane un peu anarchiste bingareur et puis touché par la grâce et puis et puis voilà quoi et enfin juste avant ça je reviens mais j'ai été visiter une église protestante ok j'ai été visiter une église protestante et j'ai parlé au pasteur qui m'a dit alors c'était très religieux je dois le dire c'était quand même très religieux moi je m'en rendais pas compte moi j'avais tellement soif je voulais entendre parler de Jésus et et vraiment il y a juste un truc qui m'a interpellé c'est que le pasteur m'a dit Dieu se trouve pas au travers d'une religion mais il veut te rencontrer au travers d'une relation et ça m'a vraiment marqué parce que moi je vous avais dit dans mon étape dans mon processus je m'étais mis en quête d'une religion et là quand ce pasteur ce pasteur m'a dit ça je me suis rendu compte que j'avais fait fausse route quelque part et et puis derrière je suis tombé sur le témoignage de Patrick Fontaine et et là j'étais bouleversé tout le monde bouleversé et il fait la prière à la fin il dit voilà si vous avez été touché fais cette prière et voilà j'ai fait cette prière machinalement derrière Jésus je te demande pardon pour me pécher voilà et puis moi je voulais vivre quelque chose comme Patrick Fontaine en fait parce que Patrick Fontaine disait qu'il avait reçu une paix comme ça qu'il avait expérimenté quelque chose de surnaturel et moi je connaissais ce Dieu sévère un Dieu lointain là-haut sur son trône en train de nous regarder pourrir et là j'entendais que Dieu pouvait se manifester de manière palpable et je dis mais si c'est vrai je veux ça je veux expérimenter ça et donc je faisais cette prière tous les soirs mais non de manière très théorique et je ne vivais rien je n'expérimentais rien ceci dit j'ai lisé les évangiles et on m'avait conseillé de lire le livre de Jean donc je lisais le livre de Jean et là en lisant le livre de Jean c'est marrant parce que la Bible je l'ai lu toute mon enfance mais je n'y comprenais rien c'est ça je n'y comprenais rien pour moi c'était ennuyeux c'était chiant quoi et là je découvrais je ne sais pas ce qui se passait mais plus je lisais plus il y avait cette paix et plus je découvrais que Jésus est amour et je découvrais ce qu'il faisait je ne comprenais pas tout je ne comprenais pas tout la parole était avec Dieu la parole était Dieu tout a été créé par elle et pour elle la parole était faite chère je comprenais des trucs mais pas tout mais ça me touchait et chaque soir je lisais un chapitre mais alors je lisais vraiment doucement je voulais comprendre en fait et là je voyais Jésus qui tendait la main Jésus qui guérissait les lépreux et je me rendais compte que quelque part j'étais lépreux mon cœur était pourri mon cœur était en lambeau de par ma violence de par ma haine de par la dépression de par ses pensées de mort et là j'étais vraiment en train de découvrir un Jésus rempli d'amour et c'était vraiment je ne sais pas si on peut dire des connotations ça se dit avec ce que j'avais entendu toute mon enfance ce père qui était vraiment sévère moi je ne voulais pas m'approcher de Jéhovah un Dieu qui va me punir qui va me rouspéter tu n'as pas envie de t'approcher de lui au contraire tu n'as envie de partir en courant d'aller te cacher moi je me souviens quand mon père rentrait du travail qu'il était énervé je ne voulais pas qu'il rentre j'allais me cacher et puis je faisais ma life et non ce Jéhovah là je ne voulais pas m'approcher de lui mais là j'étais en train de découvrir l'histoire de Jésus Jésus qui ressuscite les morts Jésus qui touche les prostituées qui les aiment Jésus qui guérit les yeux des aveugles des histoires incroyables je lisais le livre de Jean et en même temps c'est un des livres de la Bible que je préfère moi je lis l'évangile de Jean encore aujourd'hui et j'en pleure c'est incroyable ce livre il est puissant il y a une onction pour ceux qui ne savent pas l'onction c'est la présence de Dieu mais qui se dégage de ce livre c'est impressionnant je l'ai lu peut-être plus de 100 fois peut-être 200 fois je ne sais pas mais le livre de Jean je ne dirais pas que je le connais par cœur mais je ne suis content de ne pas le connaître par cœur justement parce que je le redécouvre à chaque fois et puis voilà je découvre cette histoire incroyable l'histoire de Jésus et je commence à découvrir combien il est bon et ça va je ne suis pas trop long Oriane non 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 pas de soucis il y a tout le monde qui t'écoute sacrée révélation super témoignage les gens sont contents donc il n'y a aucun problème au contraire au contraire ça permet de faire le cheminement c'est parfait d'accord non parce qu'il m'arrive de le faire en 10 secondes tu vois mon témoignage tous les 10 et donc du coup du coup du coup du coup du coup j'en étais où voilà et Jésus commençait à entrer dans mon cœur et là on m'a invité à un week-end en Champagne-Ardenne justement jeunesse en mission on m'a dit voilà il faut que tu viennes il y aura un week-end ça va être bien enfin un week-end c'était pour eux c'était un week-end comme d'habitude quoi mais voilà on m'invitait à y aller et tout ça et ça a été vraiment un dur combat et souvent moi le samedi soir j'avais mes teufs donc puis là j'étais invité il y avait un sacré anniversaire qui se préparait j'attendais ça depuis longtemps et je me suis dit si j'y vais je ne peux pas prendre le train à 8h du matin parce que le train était à 8h du matin on me l'avait payé on me l'avait offert enfin bon j'étais vraiment invité et et donc comment dire c'était dur pour moi mais durant toute la soirée je n'ai pas bu je n'ai pas bu je ne suis pas drogué j'ai j'ai voulu rester sobre et c'était je pense la première soirée de ma vie où Samuel parce que la pub c'est Sam celui qui ne boit pas qui ne boit pas pour une fois j'étais le Sam qui ne boit pas et le lendemain je me suis réveillé j'ai pris le train je suis arrivé à Jeunesse en Mission et là j'ai juste halluciné parce qu'il y avait plein de jeunes moi je pensais que la religion c'était pour les vieux et là j'ai vu plein de jeunes mais des jeunes vraiment plein d'amour qui m'ont accueilli alors ils m'ont tous imposé les mains rien fait de spécial mais je trouvais qu'ils étaient gentils et j'étais surpris de voir cette jeunesse et quelque part j'ai pu m'identifier à eux j'ai pu m'identifier à eux et alors à la fin du week-end on m'a dit il faut que tu restes il faut que tu restes cette semaine c'est un cours sur le Saint-Esprit moi le Saint-Esprit on n'en parle pas chez les témoins de Jehovah on dit que le Saint-Esprit c'est la force agissante de Dieu donc c'est un attribut de Dieu c'est pas une personne c'est vraiment Dieu manifeste sa force et la force de Dieu c'est le Saint-Esprit mais voilà quoi il y a tu parles pas au Saint-Esprit chez les témoins de Jehovah il n'existe pas le Saint-Esprit c'est la force de Jehovah donc un cours sur le Saint-Esprit ça m'a semblé bizarre mais mon cœur était prêt à écouter et la foi vient de ce qu'on entend alors tout le lundi le prédicateur il a parlé du Saint-Esprit des manifestations du Saint-Esprit de comment on reçoit le Saint-Esprit de comment on peut réagir quand on reçoit le Saint-Esprit il a fait le parallèle bien sûr avec Actes au chapitre 2 lorsque les disciples reçoivent le Saint-Esprit donc waouh c'est dingue ces histoires c'est incroyable alors quelque part on devient des super-héros avec des pouvoirs tout ça on peut guérir les malades c'est comme ça ma vision des choses à comment je le voyais et ça a éveillé quelque chose au moins une fois puis le soir on a été se coucher et le lendemain c'était réveil pour tout le monde alors là-bas Jeunesse en Mission c'est discipline parce qu'après ils partent en mission dans des pays africains où là ils étaient partis en Guadeloupe par exemple territoire français mais voilà pendant 3 mois c'est de la théorie et les 3 mois d'après c'est de la pratique donc pendant ces 3 premiers mois voilà on se couche tôt ou on se couche tard mais en tout cas on se réveille tôt et là j'avais la tête et puis je fais comme ça je le dis je parle avec le mot tu as raison parce qu'il y en a qui ne sont pas choqués et je suis rayé 7h du matin donc tout le monde dans la salle principale et puis là on nous dit comme ça que c'est le culte perso alors moi je ne sais pas trop ce que c'est et tout le monde va dans son coin et alors là c'est la cohue et il y a une pièce qui est toujours très 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 convoitée c'est la salle de prière parce qu'il y a les canapés il y a la croix en bois il y a les bougies enfin voilà et alors moi je ne me suis pas pressé quoi mais je ne sais pas pourquoi personne ce jour-là n'a été dans cette pièce je me suis retrouvé tout seul dans cette pièce le Saint-Esprit me l'avait préparé et je me suis retrouvé là et je savais que je savais ce matin-là que je rencontrerais Dieu je m'étais préparé psychologiquement pour ça j'étais convaincu quoi et puis je me suis retrouvé dans cette pièce alors moi j'ai fait mon petit rituel je ne sais pas ce n'est pas forcément à faire ça c'est moi mais j'ai allumé des petites bougies je voulais faire comme un cocon quoi je voulais l'inviter en fait et je suis un peu ému d'y penser c'est normal même moi je suis ému et je pense que ceux qui sont là c'est pareil moi aussi j'ai fait jeunesse en mission donc je vois de quoi tu parles ah c'est cool et voilà bon je me remets de mes émotions je suis assis je ne sais pas je lui parlais comme ça avec mon coeur je me suis dit oh t'es là t'es là et puis je ne sais plus trop je ne vais pas redire ce que j'ai dit je ne sais plus trop sincèrement je laissais parler mon coeur quoi et puis il y avait une voix dans mon coeur comme un écho et cette voix me disait d'aller devant la croix et tout le message de Jésus ça y est je l'avais accepté mais il y a un truc qui me dérangeait c'était la croix pour moi la croix c'était synonyme de démon de satanique de vampire chez les témoins de Jéhovah d'ailleurs ils ont vraiment un problème avec la croix et Jésus n'est pas mort sur une croix pour eux il est mort sur un proto donc la croix pour moi elle me dérangeait j'en avais peur et là je sens cette voix ça résonnait dans mon coeur et elle s'est fait de plus en plus intense va devant la croix pour quelque chose comme ça et là je me suis levé je me suis retrouvé devant la croix et là waouh j'ai réalisé ce que Jésus a fait pour moi et je suis tombé à terre en fait je suis tombé à terre et je pleurais vraiment comme un bébé et pour la première fois de ma vie j'entendais la voix de Dieu qui me disait je t'aime et c'était comme un écho pendant deux heures c'était intense j'étais vraiment ému je pleurais comme un bébé mais c'était vraiment toutes les larmes de mon corps c'était vraiment ce garçon qui était chargé fatigué qui était en train d'être déchargé de 29 ans oui il y a eu de la joie chez mes parents il y a eu des temps familiales qui étaient sympas mais il y avait énormément de souffrance en fait et j'étais face pour la première fois de ma vie à la présence de Dieu Dieu en personne le créateur du ciel de la terre de la mer mais je ne sais pas si vous imaginez les cieux des cieux ne peuvent le contenir mais ce jour-là il était là pour moi pour Samuel il était là dans cette pièce c'était juste waouh incroyable la présence de Dieu juste pour moi il était là en personne et je ne pouvais pas imaginer qu'il était ailleurs il était là pour Samuel cette personne qui avait tant fait de mal qui avait causé tant de soucis qui avait manipulé tellement de gens qui avait tellement fait de mal à son propre père à sa propre mère à ses propres frères et sœurs ce Dieu d'amour était là et j'étais en train de réaliser qu'il est amour moi qui avais cru à ce Dieu destructeur je réalisais l'amour de Dieu c'était palpable c'était incroyable j'en pleurais toutes les larmes de mon corps et j'étais et la seule chose que je savais lui dire à ce moment-là et j'ai dit ça pendant une heure c'était mais t'existe je ne faisais que répéter ça mais t'existe et c'était tellement glorieux tellement palpable tellement incroyable et puis il y a la fille qui rentrait et je ne voulais même pas qu'elle rentre mais ça faisait deux heures que j'étais là et le culte perso ne devait durer qu'une heure à la base j'y allais en me disant qu'est-ce que je vais dire pendant une heure et deux heures après je ne voulais plus m'arrêter et puis voilà ça a été une rencontre incroyable ça a été une histoire d'amour c'était une histoire d'amour je suis tombé amoureux et je suis encore amoureux de lui tellement fort je suis tellement flammé pour lui et j'avais encore plein de choses à apprendre à ce moment-là j'en ai toujours et c'était une rencontre incroyable c'était une histoire d'amour c'est tout de suite été une romance une passion une passion et puis bon au bout d'un moment il fallait bien que je remonte et je suis monté j'ai vu les jeunes et alors là je pense que c'était le moment que je remonte d'ailleurs parce que donc du coup ils se mettaient chacun en petit comité en cercle et puis c'était le baptême du Saint-Esprit donc chacun en petit cercle allait prier pour le baptême du Saint-Esprit et donc c'était que le début ce qui s'était passé dans la salle de prière du coup ouais voilà j'étais un peu comme Obélique je suis tombé dans la marmite et puis du coup ils se sont mis en cercle autour de moi il y avait peut-être 6 cercles 5-6 cercles dans toute la pièce et je pense qu'ils auraient dû faire passer d'autres personnes avant moi ça aurait moins distrait l'entourage mais ils m'ont fait passer en premier ils se sont mis autour de moi et ils ont commencé à prier donc ils ont été vraiment persévérants parce que pendant je pense 20 minutes il ne se passait rien et je me souviens d'une personne qui a mis sa main sur mon coeur moi je parlais d'Obelix justement je ne sais pas si j'avais peur que le ciel me tombe sur la tête je ne sais pas trop comment imaginer que le Saint-Esprit puisse me remplir et j'étais encore un peu dans mes raisonnements et cette personne a mis la main sur mon coeur et elle a proclamé la paix et tout de suite je suis rentré dans une paix ça m'a vraiment communiqué la paix et là j'ai commencé à être rempli du Saint-Esprit c'était exceptionnel je me suis mis à parler dans des langues et en fait avant ça je me suis rappelé de cette parole de la personne qui avait parlé la veille qui disait qu'il fallait quelquefois faire un pas de foi et je me suis un peu imaginé comme Indiana Jones c'est la dernière croisade à la fin parce qu'il est prêt à franchir la falaise et voilà il n'y a rien et puis je me suis dit même si j'ai peur même si ce qui sort de ma bouche parce que j'entendais déjà le parler en langue intérieurement mais j'avais peur de laisser sortir et en fait j'ai fait ce pas deux fois peu importe si on me juge ou voilà je me suis dit c'est pour toi que je le fais et ça a été dur mais j'ai fermé les yeux et j'ai laissé parler et tous les mots sont sortis c'était extravagant parce que je me suis mis à crier et puis à rire en fait je me suis mis à rire et j'ai commencé à rigoler à rigoler à rigoler et ce qui s'est passé c'est que toutes les personnes autour de moi sont tombées à terre sont tombées à terre et en fait le problème c'est que tous les autres autour n'arrivaient plus à prier dans leur petit groupe ils se sont bien on me regardait à se dire mais qu'est-ce qui se passe et puis ça a été comme une avalanche tout le monde est tombé à terre et puis on s'est mis à rire pendant je ne sais pas peut-être une heure et demie on riait on se tordait on se tournait à terre on était vraiment baignés dans l'amour du Père et puis au bout d'un moment on nous a appelés pour la cantine il fallait aller manger donc on était tous à la cantine on était en train de rire on se remettait un peu de nos émotions donc voilà c'était mon baptême du Saint-Esprit et puis le week-end se terminait et là il y a quelqu'un que j'appréciais beaucoup alors je vais citer son nom parce que je l'aime bien il s'appelle Xavier Alligand je ne sais pas si il y en a qui le connaissent si ça vous dit quelque chose ou pas vous connaissez tu ne connais pas toi Aurélien je ne connais pas non en tout cas Xavier il est un peu root il est cool c'est un amoureux de Dieu et souvent sur Facebook il écrit des petits trucs du genre Dieu est tellement 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 bon enfin bref c'est vraiment quelqu'un d'extra il m'a dit Sam Sam il faut que tu restes parce que la semaine prochaine il y a Pierre Kranga qui vient alors je ne sais pas si vous connaissez je vois qui c'est et il va nous parler du père il faut que tu restes il faut que tu restes je te paye ta semaine et boum il a mis l'argent sur la table il m'a payé ma semaine et là donc Pierre Kranga est arrivé Pierre c'est un peu comme un père un père spirituel et Pierre est arrivé avec une telle sagesse une telle paix puis c'est un papa c'est un monsieur comme ça presque 60 ans monstachu un regard qui déborde d'amour un petit sourire qui veut te dire je t'aime puis là j'ai fait cette rencontre avec Pierre et Pierre qui nous parle du père il vient pendant une semaine on nous parle de la parabole de Luc XV et alors c'est un homme qui étudie cette parabole qui est c'est vraiment c'était un professeur et alors je pense que le mieux pour faire une étude théologique c'est de lire les livres de Pierre moi j'ai jamais fait d'études théologiques mais j'ai découvert la bonté et Pierre m'a transmis la bonté du père de par ses perles de par ses recherches de par ses révélations et puis il parlait de la parabole de Luc XV et puis forcément je m'identifiais et puis il y a tellement de trésors dans ce passage on pourrait en parler pendant trois semaines quoi c'est peut-être 20 versets quoi mais enfin voilà quoi les révélations sont tellement abondantes et puis Pierre est arrivé vers moi ce jour-là alors déjà il était très impressionné parce que je levais beaucoup la main je posais plein de questions et regardez les autres élèves pour certains qui ont grandi dans les milieux chrétiens et qui finalement ne levaient pas beaucoup la main parce qu'ils connaissaient et Pierre les a regardés il leur a dit vous voyez ça ça en parlant de moi c'est l'humilité alors je ne dis pas que je suis quelqu'un de humble en tout cas ma femme ou pas toujours que je suis humble mais en tout cas à ce moment-là ma soif était telle que j'en redemandais toujours quoi et je posais plein de questions et 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 donc Pierre a enlevé ses lunettes il s'est mis en face de moi et soudain il s'est mis à genoux devant moi il s'est mis à pleurer et il m'a dit en tant que papa au nom de ton papa je te demande pardon mon fils Samuel et puis pendant 20 minutes comme ça il m'a parlé et il me demandait pardon au nom de mon père quoi et moi j'ai commencé à serrer les poings et j'ai failli lui en mettre une dans la trompe je voulais vraiment le taper parce que je me suis dit mais pour qui il se prend celui-là et il m'a vraiment à ce moment-là il m'a mis la haine en fait il m'a mis la haine et puis à la fin il m'a dit Samuel et dans 5 jours je serai devant toi donc ça c'était le lundi et puis il parlait du vendredi il m'a dit dans 5 jours je serai devant toi j'enlèverai mes lunettes et tu auras le choix soit de me pardonner soit de libérer la grâce pendant 5 jours c'était dur pendant 5 jours c'était dur c'était dur tout remonter tout remonter alors avec la fille ma petite copine c'était que des disputes c'était vraiment la haine tout la haine qui revenait et puis 5 jours après il y a Pierre qui était là au fond de la pièce comme il avait dit il a enlevé ses lunettes et moi je me suis mis en marche pour aller vers lui et tout le long je ne savais pas encore si j'allais lui en mettre une ou lui pardonner puis je suis arrivé face à Pierre et là c'est sorti j'ai dit je te pardonne et là il pleurait il pleurait il était libéré c'était incroyable il était rempli du Saint-Esprit et il pleurait et il disait merci merci c'était vraiment un moment fort il m'a pris dans ses bras on a pleuré 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 puis ça s'est fini par des rires je suis resté à terre je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir il devait prendre son train et moi j'étais à terre et papa me disait combien il m'aimait puis j'ai ri pendant 2-3 heures comme ça au sol c'était incroyable je suis rentré chez moi c'était fort c'était vraiment fort j'ai appelé mes parents ah oui il y a eu tout de suite des combats aussi parce que le jour où j'avais été baptisé du Saint-Esprit mon grand frère mon grand frère m'a écrit un message de 20 pages quoi pour me donner un cours sur le baptême le parler en langue pour me dire combien le parler en langue n'était pas de Dieu et que et alors je ne lui ai jamais dit à mon frère que j'avais reçu personne ne le savait je n'étais pas sur les réseaux à ce moment là alors c'était vraiment spirituel quoi et tout de suite il y a eu des combats comme ça et puis je suis rentré chez moi dans le nord et j'étais un chrétien ça y est c'est pas que j'étais un chrétien ouais Christ habitait en moi j'étais fou de Jésus j'étais fou de lui je faisais que lire la parole d'ailleurs j'ai dévoré les écritures de A à Z j'ai lu les évangiles 3-4 fois l'apocalypse après je suis descendu à la Genèse et j'ai tout dévoré quoi et et puis j'ai appelé mes parents je refais part de mon témoignage je pensais que j'allais les convertir et là je les ai vraiment tous endurcis j'ai été renié complètement par ma famille pendant des années des années aujourd'hui encore j'ai des frères et soeurs que j'ai jamais revus quoi notamment mon tout petit frère que j'aime énormément s'il me regarde je pense pas qu'il me regarde mais la porte elle est ouverte et puis et puis voilà j'ai tout de suite été un petit peu comme ça ostracisé et c'est une pratique que les témoins de Jehovah font souvent renier complètement mon père m'a renié alors il m'a envoyé des messages assez souvent pour me dire que j'étais Satan lui-même il m'appelait monsieur il m'appelait plus Samuel il m'appelait monsieur et donc voilà quoi c'était c'était dur c'était dur mais j'aimais tellement Jésus j'aimais tellement Jésus que voilà il n'y a rien qui pouvait me faire revenir en arrière et puis c'était mon baptême c'était mon baptême d'eau et moi je voulais si j'avais pu me faire baptiser le jour même voilà mais bon j'ai dû attendre un petit peu je suis rentré dans une église en arrivant dans le nord j'ai cherché un peu toutes les églises sur Google puis la première j'y suis allé celle la plus élevée là sur Google j'y suis allé j'ai rentré dedans et tout de suite j'étais voir les pasteurs j'ai donné ma vie à Jésus tout de suite ils m'ont fait témoigner et donc c'était c'était vraiment inspiré parce que là de là j'ai rencontré vraiment des jeunes et c'était vraiment des malgaches qui étaient tous de l'église traditionnelle mais qui venaient de vivre la chambre haute en fait donc ils étaient tous remplis du Saint-Esprit qui n'avaient pas pu rester dans leur église traditionnelle forcément ça ils croient pas aux dons du Saint-Esprit donc ça 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 n'allait pas quoi et j'étais en contact avec ces jeunes malgaches qui sont devenus mes meilleurs amis et c'était vraiment une rencontre exceptionnelle je me suis fait baptiser même avec certains d'entre eux et mon baptême c'était fou j'avais invité vraiment tous mes amis j'aurais peut-être pas dû mais bon je les ai tous ramenés et et voilà et le bon le pasteur a fait un appel un peu lourd un peu lourd et j'ai perdu tous mes amis à son moment ok carrément voilà donc j'avais ramené une trentaine d'amis c'était la fin d'une grande amitié et du coup mais t'as pas lâché Christ c'est ça qui est incroyable ah ouais c'est clair et net c'est clair et net on va dire que j'ai eu encore des combats au début alors j'avais été délivré de la dépression et voilà je suis mis encore bon j'ai encore eu quelques petites aventures vraiment les deux trois premiers mois avec une fille quelque chose qui vient de tomber et et du coup avant mon baptême je me suis dit bon la drogue j'arrête 15 jours avant mon baptême voilà il y a tout comme ça que je calculais un petit peu et 15 jours avant mon baptême j'ai arrêté certains trucs et puis je me suis fait baptiser c'était extra quoi pour moi c'était c'était incroyable et et puis 7 jours après mon baptême j'ai rencontré un homme un homme un évangéliste qui est plutôt connu en France et en fait on était dans une grande conférence et il priait pour les malades après et au travers de toute la foule alors il aurait pu appeler n'importe qui mais il m'a appelé moi il m'a dit toi viens là et je suis venu et il m'a dit prie pour les malades et alors je ne savais pas quoi dire et elle m'a dit mais dis juste merci Seigneur et alors il y a la première personne qui est venue et j'ai prié pour elle et elle a été guérie instantanément et j'ai hurlé mais alors c'était un cri dans l'esprit qui a réveillé les voisins c'était tellement exceptionnel j'étais en train de voir Dieu d'ailleurs je l'avais vu agir dans ma vie mais là j'étais en train de voir un miracle concret sous mes yeux et alors c'était une explosion de joie et en fait il m'a fait prier pour tout le monde et moi je disais mais non donne-en un peu aux autres avec une fausse humilité au fond de moi je disais oui je peux du coup j'ai vraiment prié pour chaque personne et ça a été exceptionnel il m'a activé incroyable il m'a activé et alors le lendemain j'étais voir mon pasteur 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 j'ai prié pour des gens ils ont été guéris c'est exceptionnel alors il est devenu tout rouge il s'est fermé comme une coquille il ne parlait plus alors j'ai senti un malaise mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et alors il y avait une dame handicapée dans l'église qui était en fauteuil roulant et il m'a dit bon tu vas prier pour elle on va voir si c'est vrai non non mais justement c'était vraiment pas dans le bon sens c'était vraiment justement c'est le test et alors là il m'a mis une chape de plomb sur les épaules tu n'as pas fait perdre de temps après ta conversion ah oui et donc là sincèrement il m'a mis un fardeau très fort et sincèrement pendant trois jours je ne mangeais plus rien j'étais en jeûne jusqu'au troisième jour où il y a un pasteur du sud de la France qui m'a envoyé un texto qui disait que personne ne méprise ta jeunesse c'était la libération et tout de suite je me suis mis à j'ai été le voir d'ailleurs à Narbonne et là ça a été mon premier miracle dans la rue dans la rue alors j'ai prié déjà pour mes potes les chrétiens mais là c'était mon premier miracle dans la rue et c'était très prophétique parce qu'on était à Narbonne enfin une ville à côté de Narbonne qui est un haut lieu une espèce de tour où quand il y avait une guerre à 360 degrés on voyait l'ennemi arriver voilà je ne sais plus comment on appelle cette tour là mais dans cette tour là c'est marrant parce qu'à Narbonne quand on arrive dans Narbonne il y a comme une jarre et moi je trouve ça très prophétique en fait et je sais que c'est un haut lieu de la franc-maçonnerie certes mais c'est aussi un lieu de réveil et j'étais dans cette tour et là j'ai vu cette femme à côté de moi qui avait comme dans comme dans la Bible l'homme à la main sèche et donc elle avait une telle arthrite que sa main était sèche fermée complètement et vraiment elle ne pouvait plus la bouger quoi en fait et en fait le Saint-Esprit m'a mis la pression une pression gentille puis j'ai fini par oser aller voir cette dame et je lui ai dit voilà je peux prier pour vous j'avais un peu peur quoi et elle m'a dit ok il s'avère que son mari c'était un gitan et souvent les gitanes sont chrétiens donc il a accepté et puis elle a accepté aussi et j'ai prié pour elle tout naturellement et là pendant que je priais les larmes sont tombées sur elle elle a commencé à pleurer boum sa main elle a commencé à comme ça je ne l'ai même pas dit bouge moi je faisais encore des prières un peu un peu longues et pour la guérison j'ai appris à être plus court quoi et boum sa main s'est ouverte complètement elle a commencé à pleurer elle a pleuré et elle avait une espèce de cuivre c'était un truc je ne sais pas si ça vient du catholicisme elle m'avait dit mais c'était superstitieux c'était un truc pour la protéger et en fait on lui a dit j'étais avec un frère on lui a dit non il faut l'enlever et puis elle l'a enlevé et elle devait se faire opérer alors c'est marrant comment Dieu fait les choses mais elle devait se faire opérer du mercredi par rapport à ça et elle a passé ses derniers examens et les médecins étaient estomaqués et en fait elle n'est pas passée sur la table d'opération elle nous appelle pour nous dire à quel point voilà il rit tout ça et voilà c'était le début de mon cheminement du miraculeux dans la rue et alors j'étais vraiment toujours comme ça dans la rue avec les amis et on passait notre temps dans la rue avec une guitare et là j'ai appris vraiment à apprendre le langage des personnes j'ai jamais aimé les évangélisations ou on crie sur les gens ou comment dire on les accuse moi je pense personnellement que l'alcoolique quand on croise au coin de la rue il le sait très bien qu'il est alcoolique et il n'y a pas besoin de lui dire quel est son péché je crois qu'au fond il en souffre déjà assez et très vite j'ai appris à m'abaisser pour écouter pour comprendre et pour donner les mots justes alors je ne dis pas que je suis parfait parce que j'apprends toujours aujourd'hui mais j'ai appris qu'il fallait se faire petit et qu'on était là pour les aimer pour leur temps de la main tout en leur parlant de ce que Jésus a fait bien sûr et j'ai appris que même un regard peut libérer même un sourire peut changer l'atmosphère d'une personne et voilà c'était vraiment le début d'un cheminement d'un apprentissage et je ressentais vraiment que c'est le Saint-Esprit qui m'apprenait qui m'apprenait comme ça il n'y avait pas de vidéo à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'évangélisation sur internet maintenant je sais qu'il y en a beaucoup il n'y avait pas encore les torbelles les machins les trucs c'était vraiment on ne voyait pas ça quoi en fait en 2012 2013 on voyait ça nulle part et donc c'était vraiment le Saint-Esprit qui m'apprenait puis c'est marrant parce que je lisais beaucoup les écritures et j'avais l'impression de jamais retenir mais alors que je parlais avec des personnes c'est comme si la parole elle sortait comme un feu et j'avais conscience que finalement les écritures emplissaient mon esprit et qu'elles devenaient vivantes et qu'au plus je parlais au plus même pour moi ça devenait des révélations quoi donc vraiment c'était vraiment incroyable alors après je suis passé par plein de choses je suis passé par plein de choses donc je ne sais pas jusqu'où tu veux que j'aille mais j'ai découvert le milieu chrétien j'ai découvert aussi que c'était une jungle je suis tombé dans des sectes puis carrément dans de la sorcellerie chrétienne toute une église s'est mise à prophétiser sur moi sur le fait que je devais sortir avec telle personne et puis ils recevaient des songes et puis ils priaient 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 donc c'est vraiment même dans ma pensée c'est devenu très dur et puis la condamnation et puis puis j'avais ce combat parce que j'avais cet arrière-plan d'un Dieu dur d'un Dieu sévère et je crois que chaque jour on doit contempler la bonté et que facilement on peut tomber dans la sévérité et j'avais toujours ce combat et puis je grandissais dans la bonté et alors au début je me faisais facilement culpabiliser alors je recevais des messages si tu n'obéis pas à l'éternel la colère va s'abattre surtout vraiment il s'avère que je suis sorti avec cette fille parce que j'avais peur de désobéir à l'éternel ok et mais c'était une étape c'était un processus où il voulait encore plus me faire découvrir combien il est bon et à un moment donné je me rappelle je lui ai prié je dis Seigneur si tu veux que je te sers à 100% et bien je sortirai avec elle je me marierai avec elle comme ça je serai à 200% dans la tâche avec toi bon bref une prière un peu bizarre non non mais vraiment je n'étais pas amoureux au bout d'un moment je me suis désolé je ne peux pas parce que mon désir profond c'était vraiment de servir Dieu et il faut dire qu'au début on est tous un peu je pense comme des bébés on est un peu balottés comme Paul il le dit à tout vent de doctrine et voilà j'étais à balotté à droite à gauche et puis je commençais aussi à découvrir le monde spirituel à voir des entités dans le milieu évangélique on appelle ça les démons voilà je commençais à voir des êtres noirs des êtres de lumière j'ai vu des anges j'ai vu l'ange Michel j'ai vu la guerre aussi c'est vraiment incroyable c'est ma première apparition angélique je regardais le ciel et puis soudain j'ai vu mon ange qui est apparu comme ça dans le ciel mais c'était 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 pas du 4K c'était pas du 8K c'était c'était beau c'était pas juste voir sans voir tu sais j'étais dans la vision je voyais l'ange dans le ciel et en fait c'est comme si je voyais rien le ciel était bleu et c'est comme si il y avait un nuage et boum il s'est enveloppé dans le nuage comme de son habit et le nuage est devenu l'habit de l'ange et je regardais cet ange et en fait j'ai réalisé que c'était mon ange et il était grand il était beau il était magnifique sauf que lui il ne me regardait pas il ne me calculait pas il était concentré il était sérieux il était en guerre et moi je le regardais et j'étais plein de joie et moi je levais la main vers le ciel je dis c'est gloire et puis à un moment tu sais dans le monde des esprits il n'y a pas de voix comme ici peut-être certaines fois oui parce que j'ai déjà entendu la voix de Dieu de manière audible mais souvent c'est en pensée et c'est un peu comme de la télépathie si je peux dire quoi mais dans dans le monde spirituel les esprits communiquent en fait par la pensée et là j'ai vu sa pensée elle est partie et il appelait du renfort et alors là la vision que j'ai eue a été incroyable c'est l'ange Michel l'ange guerrier c'est le chef des armées enfin c'est le chef on va dire des anges guerriers Michel ou Mickaël ça dépend les traductions mais Michel est arrivé et pareil de la même façon il s'est englouti il s'est il est venu au travers un nuage en fait c'est comme s'il est monté comme ça boum il s'est enveloppé du nuage mais alors mon ange était grand mais lui je sais pas s'il est comme ça tout le temps tu vois mais il était plus grand que la tour Eiffel la vision que j'avais devant moi c'était incroyable et c'était et je voyais tous les détails je voyais sa bouche je voyais son nez je voyais ses yeux je voyais ses cheveux je voyais son long tabi je voyais sa ceinture resplendissante c'était tellement beau mais il était en guerre il était sérieux il était là pour moi mais pareil il ne me calculait pas en fait et moi j'étais impressionné par ce sérieux en fait dans la guerre c'est pour ça qu'aujourd'hui je considère avec sérieux quand je suis dans la rue quand je suis auprès des gens quand même quand je suis auprès de ma famille bon même si j'ai mes défauts qui se voient plus à l'intérieur que j'essaye d'aimer en tout cas de tout mon coeur mais voilà on est tous faillibles dans l'amour je crois mais je voyais ce sérieux et ça m'a beaucoup impressionné et j'ai vu la crainte de Dieu en fait mais pas une mauvaise crainte de Dieu genre j'ai peur de Dieu ouais voilà c'est ça un profond respect la révérence ouais et du coup c'était extraordinaire pareil je chantais gloire à ce moment là et puis il y a eu comme un tremblement de terre tu vois un bruit genre mais ça a duré très longtemps c'est comme si tout le monde spirituel était en train de trembler et c'est marrant parce que je savais que les démons contre lesquels mon ange se battait ils étaient par milliers ils étaient tellement nombreux qu'il a dû appeler du renfort et l'ange Michel est arrivé et puis il y a eu ce tremblement de terre dans le monde spirituel c'était incroyable et soudain j'ai vu le torse de Michel de l'archange Michel devenir rouge flamboyant et là il a levé la tête vers le ciel il a ouvert la bouche il y a une boule de feu qui a jaillé de sa bouche mais alors mais remballe tous les blockbusters hollywoodiens j'aime bien le cinéma mais j'ai jamais vu ça même par James Cameron non ça n'a jamais été fait quoi et puis c'était tellement impressionnant waouh et c'était vraiment réellement puissant et depuis ce jour là je sentais la présence de Dieu intérieurement comme un feu littéralement et je disais toujours à Christelle je le sens physiquement quelques fois je me gratte tellement le feu je le sens qu'il habite en moi en fait c'était cette présence et je ne dis pas que je l'ai gardé tout le temps ça a duré six mois comme ça cette présence était là et je me rappelle d'un jour où j'avais jeûné pendant sept jours pendant la loi j'ai fait les mains au ciel j'ai littéralement été comme comme c'est bizarre ce que je vais dire mais c'était comme une jouissance ultime de cette présence à tel point que j'allais mourir tellement il est venu sur moi c'était voilà quoi en fait on vit des choses qu'on ne peut pas expliquer exact on n'a pas les mots et puis tout de suite je voulais toucher toutes les personnes qui étaient autour de moi tellement c'était fort et voilà c'était vraiment incroyable et puis j'ai commencé à vivre des choses très fortes après je vais essayer de raccourcir parce que sinon je peux passer la nuit tu sais Aurélien a parlé moi c'est une bonne impression en tout cas je ne sais pas vous les gens mais moi je sens là actuellement la présence de Dieu d'une manière très forte et du coup je me dis peut-être on pourra peut-être prendre un temps de prière pour les gens à la fin pour ceux qui ont besoin et c'est super ce que tu partages c'est là que je suis très contente de ne pas savoir quelque part parce que du coup je suis aussi au bénéfice de ce que j'entends et c'est chouette c'est vraiment super et puis ce que tu dis moi je n'ai pas vu d'ange encore mais j'ai vraiment vu Jésus revenir et quand tu dis c'est dur d'exprimer des choses qu'on voit c'est parce que ça dépasse la réalité terrestre quelque part et du coup ce n'est même pas avec nos yeux là qu'on a maintenant qu'on voit mais c'est avec les yeux spirituels c'est comme s'il y avait justement un voile qui était enlevé de devant nos yeux et qu'on voyait réellement ce qui se passe dans le monde invisible et c'est vrai que c'est toujours difficile d'expliquer des trucs comme ça et quand moi j'ai vu Jésus revenir j'ai vraiment vu tu sais ce qu'il y a écrit dans la Bible que les cieux s'ouvrent quand Jésus descend les cieux s'ouvrent et ça moi je l'ai vu ce n'est pas juste des nuages qui s'écartent c'est vraiment le ciel s'ouvre sur Christ et sur son armée donc moi j'ai vu des anges après je ne sais pas qui était à qui mais j'ai vu la redescente de Christ tu vois et c'était pour moi c'est ce que j'ai vu de plus fort actuellement mais et puis le royaume de Dieu tout à l'heure quand tu disais c'est par les pensées qu'il y a la communication et tout ça c'est juste moi ce que ce que j'ai réussi à trouver comme mot pour décrire un peu cette réalité et ça je l'ai vécu quand j'ai vu la vision vraiment du royaume de Dieu c'est que en fait tout notre corps qui n'est plus vraiment le corps qu'on a actuellement c'est une oreille en fait c'est comme si toute la voix de Dieu même les anges et tout tout passait à travers tu vois quand on dit la parole qui pénètre c'est vraiment ça en fait il n'y a plus de tu vois il n'y a plus de frontières il n'y a plus de limites c'est comme si ça rentrait directement partout par tous les pores par toute la peau partout en fait tu vois c'est ça et quand j'ai eu ce rêve je me suis réveillée j'avais les larmes qui coulaient toutes seules tu vois j'étais dans un état que je ne saurais même pas dire au niveau il n'y avait pas c'était pas une émotion humaine tu vois c'était c'était une forme d'extase en fait quelque part et c'est beau d'entendre toujours des visions comme ça et des révélations comme ça ça fait aussi pour moi partie de ce qui peut édifier notre foi donc je suis reconnaissante que tu en parles et merci Seigneur d'en parler ça peut choquer aussi certaines personnes mais c'est quand même la réalité vraiment c'est beau et c'est fort ce que tu dis et effectivement c'est un peu cette sensation qu'on peut ressentir c'est vrai quand tu es dans la révélation d'avoir cette pleine connaissance qui nous dépasse qui nous dépasse et quand on revient sur Terre on revient de manière limitée c'est ça c'est ça il y a Clément qui est là actuellement qui super la vision frangine puissante mais Laetitia en fait Adonai Devi qui dit oui c'est puissant j'en ai des palpitations c'est super et ça résonne avec mes visions que j'ai vues aussi quand même voilà c'est c'est fort c'est fort ouais ouais carrément c'est c'est vraiment puissant non pour 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 boucler je ne sais pas si tu veux qu'on prie juste pour terminer un peu sur ce cheminement alors alors c'est un témoignage que je fais souvent mais mais une fois j'ai j'ai pris un oiseau qui était mort qui était dans une piscine et je l'ai pris dans mes mains et j'ai prié pour sa résurrection c'est très bizarre ce que j'ai fait j'étais avec un frère il y a plusieurs témoins mais au bout de 10 minutes l'oiseau qui était raide est revenu à la vie et c'était vraiment les prémices et je pense que ce sont des choses dans lesquelles on va entrer cette puissance de résurrection deux mois après je vais boucler la boucle un peu sur mon papa par rapport à ce témoignage quand j'étais ado ils me disaient beaucoup crève 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 ils pouvaient répéter ça pendant des heures ils disaient crève sous un camion et c'est des paroles qui m'ont poursuivi 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 et ce jour là je rentre d'un déménagement je suis avec des amis des amis malgaches on a vécu pendant deux ans c'était il y avait un réveil à l'île chez un peu comme je dirais mes parents spirituels on va dire entre guillemets parce que c'est pour imager on va dire que c'était un coeur de maman un coeur de papa et on était chez eux tous les jours pratiquement pratiquement tous les jours on cherchait la présence de Dieu jusqu'à 4-5 heures du matin on vivait des choses tellement tellement folles et donc j'étais avec ces amis là puis on rentrait d'un déménagement à 1h du matin donc déménagement un peu particulier et puis je vois un garçon qui marche sur l'autoroute mais au milieu au milieu de l'autoroute et je sens une pression en moi où il faut s'arrêter c'était pas moi qui étais au volant et donc on a fait une mi-tour on a changé la branche tu vois puis on est arrivé sur l'autre branche de l'autoroute et puis on est arrivé à sa portée et tu sais on s'est garé sur le côté et je suis sorti de la voiture et en fait je voulais traverser pour le prendre c'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait une atmosphère qui était là une atmosphère ténébreuse les lumières tu sais le garçon était africain donc noire les lumières se sont éteintes les lampadaires se sont éteintes à l'endroit où ils marchaient en fait et c'est là qu'une série de voitures est arrivée j'étais sur le point de traverser et puis j'ai attendu que les voitures passent tu sais sur l'autoroute c'est pas toujours évident et en fait au moment où je voulais aller il y a une série de camions qui arrivaient et en fait je me disais mais si j'approche de lui je sais pas c'est quoi sa réaction parce qu'il avait l'air ensorcelé je l'appelais je disais monsieur monsieur je l'appelais il me répondait pas il y avait le regard livide comme ensorcelé quoi et et en fait au moment où je veux aller il y a les camions qui arrivent il y a cette pensée qui résonne crève sous un camion et et puis je me retiens comme ça le camion arrive et tu sais normalement les camions ils doivent rester sur la première branche quoi de l'autoroute en cas de dépassement il va sur la deuxième mais là c'était un embranchement à quatre voies il était sur la dernière et le garçon il marche et soudain tout en marchant tout droit il franchit la ligne blanche et il continue à marcher et là le camion est arrivé derrière boum et en fait le son le choc le son du truc ça a résonné dans mes oreilles pendant plus de trois jours j'ai entendu ça on a vraiment vécu un traumatisme et le corps du garçon était dans le camion et il était je vais employer des mots crus mais une tomate sur le tour c'était horrible 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 et puis là tout de suite il y a un esprit d'intercession qui est venu quand je dis esprit d'intercession c'est c'est pour ceux qui ne savent pas peut-être on ne sait jamais mais en tout cas on a été inspiré à prier et on pleurait on priait on criait on criait même pour la résurrection j'avoue qu'on n'y croyait pas trop et puis voilà c'était comme ça c'était fini puis on est reparti comme ça c'était fini et on est rentré chez nous et on était tous traumatisés on a passé une drôle de nuit on en parlait c'était dans nos pensées et trois jours deux jours après pardon je voulais absolument connaître son prénom ça m'obsédait il fallait que je sache son prénom donc j'ai appelé le commissariat ils m'ont dit monsieur c'est un miracle il est revenu il est revenu mais sa vie ne tient plus qu'à un fil mais c'est miraculeux il est là et alors j'ai été convoqué au commissariat donc je témoignais là j'ai vu le papa et j'ai témoigné de ma foi au papa avec mon ami un papa tellement détruit il s'appelait Mamadou un papa détruit juste pour revenir sur la malédiction tu sais ce que mon papa disait c'est comme si à ce moment là c'est bizarre ce que je vais dire mais j'étais libéré de cette malédiction j'étais en train de réaliser que je n'allais pas passer sous un camion et que le Seigneur m'avait gardé de ça quelque part et qu'aujourd'hui j'étais vraiment plus que béni en fait sauf que lui il se l'était pris et et là il était dans ce lit en réanimation alors moi je parlais au papa on lui a donné l'évangile et puis voilà il a pris l'évangile chez lui et là en réanimation c'est que pour la famille on ne peut pas y aller si tu n'es pas de la famille tu ne vas pas en réanimation c'est comme ça je pense qu'on peut demander à Naptuki n'importe quelle personne qui travaille dans les milieux hospitaliers c'est connu et là on n'est pas dans les heures de visite on a dépassé l'heure de visite de deux heures ok Dieu nous ouvre les portes les infirmières nous disent qu'on ne peut pas mais ils nous disent allez-y et ils nous ouvrent les portes et on se retrouve devant un babacar il s'appelle un babacar et là on voit une espèce de monsieur tout en blanc parce qu'il y a des il y a des plâtres partout son crâne était en petits morceaux je ne sais pas comment ils ont fait ils ont tout reconstitué voilà et en fait il était là et on a prié pour lui en fait on a parlé directement à son esprit parce qu'on sait on sait que les personnes dans le coma nous entendent et en fait on a parlé directement à son esprit on lui a prêché l'évangile et on lui a dit voilà Jésus t'aime machin et tout et puis on a eu cinq minutes il nous avait laissé cinq minutes cinq dix minutes puis on est parti et voilà point fin de l'histoire Ababacar m'appelle ça fait trois semaines Mamadou pardon le papa m'appelle ça fait trois semaines que Ababacar est dans son lit je vais à l'hôpital je rentre dans la chambre je suis invité par le papa on est là je vois les yeux d'Ababacar il me regarde et en fait il me dit son papa il me dit il s'est mis devant le lit de son fils c'était un papa détruit il s'est mis devant le lit de son fils et il avait entendu l'évangile tout ça et il a dit comme ça à Dieu cette prière toute simple il a dit si c'est vrai ce que j'ai entendu donne lui le souffle comme ça et Ababacar comme ça s'est réveillé tu sais en ouvrant les yeux comme ça en louant Dieu il s'est réveillé de trois semaines de coma en louant Dieu et il chantait louange à Dieu louange à Dieu et arrêtez pas de répéter ça donc c'est de la folie c'est de la folie elle était dans l'hôpital quoi ouais c'est fou et quelques années après j'ai rencontré son infirmière parce que je vendais des maisons comme ça et j'ai rencontré son infirmière celle qui s'est occupée de lui je savais pas que c'était son infirmière et je lui dis oui et en fait je témoignais de ma foi et puis je lui raconte cet événement et je dis il était en telle réanimation mais c'est moi qui m'ai occupé de lui et en fait cette dame là était brisée en plein divorce c'est pour ça d'ailleurs qu'elle vendait sa maison et elle commence elle me dit je suis athée quand soudain elle commence à me raconter ce qu'ils vivent en réanimation et en fait à chaque fois en réanimation il y a un monsieur en noir qui est là avec son chapeau et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt le monsieur en noir vient et ceux qui sont en phase comatique le voient et il crie le monsieur en noir est là et chaque fois que le monsieur en noir est là et bien elle sait en fait qu'il sait que quelqu'un va partir entre guillemets une fois même personne ne devait partir mais quelqu'un dans un état comme Matthieu a dit le monsieur en noir il est là et puis il le décrive il le voit et tout tu sais et en fait la personne ne devait mourir donc ils se sont dit mais non ce n'est pas possible et en fait dans l'après-midi il y a je ne sais plus comment ils appellent ça mais les intestins d'une personne qui se sont déchirés les morts comme ça instantanément donc vraiment le monde spirituel existe et en fait j'ai eu qu'à lui rappeler ça mais tu es en train de me dire que le monde spirituel existe donc pourquoi tu dis que tu es athée là tu es en train de te rendre compte qu'il y a quelque chose et puis j'ai prié pour elle et puis elle a donné sa vie à Jésus enfin bon bref c'était la petite parentèle dans tous les cas moi personnellement j'ai goûté à l'amour de Dieu j'ai réalisé aussi que j'étais juste et c'est ça l'oeuvre merveilleuse de Jésus c'est pour ça que je n'aime pas moi je suis très sélectif avec ce que j'écoute tout ce qui est légaliste tout ce qui tout ce qui a un rapport avec nos mérites quelconques j'écoute pas en fait j'aime quand la prédication elle est fondée sur Christ crucifié Christ ressuscité ça veut dire quoi ça veut dire que Jésus a pris nos péchés et qu'il est même devenu péché afin qu'on devienne justice et un jour on m'a dit que j'étais juste j'ai dit non c'est pas vrai parce que si je regarde à l'intérieur je vois pas que je suis juste mais j'ai appris à pas regarder là j'ai appris à regarder là tu vois à ce que Jésus a fait et j'ai commencé un peu ma vie chrétienne et j'ai côtoyé des personnes comme ça un peu religieuses comme ça où il faut faire ci où il faut faire ça et je suis tombé comme ça de temps en temps dans la culpabilité et je réalise et c'est très important je pense même encore aujourd'hui pour n'importe quel chrétien qu'on se culpabilise et la culpabilité c'est comme si tu vois on prenait le coin comme ça et qu'on se retournait contre soi et qu'on se frappait qu'on se flagellait en quelque sorte et j'ai réalisé qu'on n'a pas à se mettre de coup parce que quand on regarde à la croix on voit que quelqu'un a déjà pris les coups c'est Jésus et c'est une fois comme ça où je m'étais vraiment disputé avec Christelle il y a des années en arrière et le soir il y avait un temps de Sainte Seine c'était à la maison il y avait des frères et sœurs et je ne voulais pas m'approcher de la Sainte Seine donc la Sainte Seine c'est un partage de communion et tout où on partage le vin et le pain on peut même le partager au travers d'un repas enfin bon bref ça peut être à la bonne franquette et puis là je ne voulais pas m'approcher en fait et j'étais là non je culpabilisais trop et le Saint-Esprit a commencé à me parler approche-toi de moi approche-toi de moi et puis parce que souvent on entend des messages attention quand tu prends le pain et le vin parce que ton cœur soit pur bref et le Saint-Esprit je ne m'étais pas réconcilié avec Christelle on était tous les deux dans un état on venait de laisser sortir la colère de se failliter et là personnellement je me suis levé j'ai écouté la voix douce du Saint-Esprit puis j'ai pris le pain j'ai pris le vin et là je suis tombé à la terre j'étais mort de rire je savais que je savais que j'étais juste en fait et ça a bouleversé ma vie ça a bouleversé ma vie la justice en Christ et puis j'ai expérimenté également moi-même où je dormais et puis je parlais en langue et soudain j'étais en train de lire en plus le livre d'Hébreux qui dit que on peut aller devant Dieu avec assurance grâce au sang de Jésus et là je dormais c'est comme si la parole que j'avais lue dans la journée est devenue réelle je parlais en langue mais très doucement dans une adoration tu vois avec très suif je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire et puis boum et mon corps est sorti et boum j'ai commencé à monter comme ça et en fait c'est comme s'il y avait un voile mais c'était un voile de sang et boum c'est comme si je l'ai traversé et soudain j'étais dans la salle du trône c'était exceptionnel et puis voilà c'était exceptionnel moi je ne vais pas tout raconter mais quand je suis revenu j'avais le visage qui brillait tellement que j'étais dans ma salle de bain il était 3h du matin je voulais voir dans la glace ce que ça donnait et finalement ça ne se voyait pas mais c'est ma prédication tu vois et j'entends tellement de messages qui sont culpabilisants et qui sont loin de la bonté et j'aime à savoir que Jésus nous a pardonné hier aujourd'hui et pour demain et ça ne veut pas dire qu'on ne demande pas pardon mais il ne faut pas demander pardon pour être pardonné il faut demander pardon parce qu'on sait qu'on a déjà été pardonné le chemin est ouvert ne regarde pas ce que tu as mal fait ou ce que tu as bien fait regarde surtout à ce que Jésus a bien fait et là tu vas entrer tu vas entrer de manière facile voilà ce que je pouvais dire et ça a été mon cheminement comme un chasseur de trésors c'était ma quête et ça l'est toujours aujourd'hui c'est cette recherche du Père le Père le Fils le Saint-Esprit mais cette recherche du Père et excuse-moi parce que des fois je n'arrive pas à m'arrêter mais Romain après j'arrête Romain chapitre 11 c'est écrit sévérité pour ceux qui persévèrent dans la sévérité et quand on contemple un Dieu sévère quand on contemple voilà ce Dieu sévère on manifeste la sévérité dans notre quotidien on peut aller à l'église voir une apparence de piété tout ça mais finalement être un petit peu dans la loi tout ça et puis on ne se rend pas compte à quel point on peut être dur et manifester la dureté et quelquefois on est sincère on veut suivre Dieu mais on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur pourquoi j'ai cette irritation cette cette colère cette pression qui sort parfois mais la loi qui est bonne qui est sainte mais qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas accomplir cette loi que Jésus lui-même a réussi à accomplir cette loi produit la colère et ce qui compte c'est Christ parce que Christ a accompli toutes toutes les c'est quoi le terme les revendications de la loi c'est pas celui-là exactement mais voilà et il s'écrit donc sévérité pour celui qui persévère dans la sévérité et bonté parce que Jésus nous a dit demeurez dans mon amour demeurez dans mon amour et chaque jour je dois me le rappeler chaque matin et c'est un choix en fait d'aimer et c'est écrit bonté pour celui qui persévère dans la bonté et je voulais vous encourager et c'est c'est ma quête pour moi personnellement c'est de de toujours tourner les yeux vers la bonté et la bonté nous amène à la repentance en fait la bonté nous transforme et et il s'agit pas de de venir juste ou de faire des bons trucs pour pouvoir ensuite aller vers lui et souvent moi j'aime bien baptiser les gens dès qu'ils ont la conviction hop je baptise les gens on baptise les gens comme ça à la maison il s'agit pas qu'ils aient déjà arrêté la clope ou pas il s'agit de cette conviction personnelle et on se baptise pas quand on est parfait parce que finalement on sera jamais parfait exact ouais mais son amour nous transforme son amour nous renouvelle et il se révèle à nous par son amour et son amour vraiment on est transformé en le contemplant de gloire en gloire et quand on contemple Dieu on voit que des belles choses l'amour la joie la bonté voilà bon il y a il y a Laetitia qui dit on pourrait écouter encore c'est passionnant et je suis d'accord avec elle en fait je pense qu'on va prier mais j'avais juste une petite question parce que c'est quand même important je pense là il y a Marie-Andrée Aton qui dit Galates chapitre 3 et verset 13 parle de poteau et après je sais si on parle de Jésus alors ce serait bien d'ouvrir le texte parce que je n'ai pas de mémoire qu'est-ce que ça dit dans Galates 3 verset 13 mais du coup déjà dans le témoignage tu as expliqué que les témoins de Jéhovah finalement n'ont pas la même Bible ils ont une Bible qui est modifiée qui est falsifiée et tout ça donc déjà il faut partir de ça pour dire pour parler du reste finalement c'est important de le savoir et aussi du coup la deuxième question c'était justement quand on est en lien et en fait tu viens de donner la réponse mais quand on est en lien avec des témoins de Jéhovah comment on peut faire pour leur témoigner de Christ comment on peut faire parce que en fin de compte moi en tout cas dans ma petite expérience personnelle ce que je peux dire en tout cas c'est que clairement avec des témoins de Jéhovah il ne faut pas partir dans des débats de versets et tout ça et tout ce n'est pas la peine ce n'est absolument pas la peine il faut vraiment être dans l'amour et même directement peut-être même partir sur la prière en fin de compte dès que l'ouverture elle vient je pense il faut prier directement avec ces gens-là ça c'est ce que moi je dirais mais après vu que toi tu viens de là je pense que tu peux apporter quelque chose de plus précis peut-être et sur leur bible et sur leur approche c'était Galate 3 combien tu avais dit ? Galate 3 verset 13 Galate 3 verset 13 à mon avis déjà ça dépend vraiment des versions c'est ça Galate 3 je ne sais rien de montrer 3 verset 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous car elle est écrite maudit quiconque est pendu au bois voilà donc dans les traductions il me semble en tout cas les témoins de Jova c'est ce qu'ils prennent le bois pour eux c'est le poteau le poteau voilà c'est ça voilà et donc eux ils prennent le bois comme un poteau sauf que dans les textes quand c'est écrit que Jésus fut pendu au bois mais évidemment que c'est sur la croix et si on retrace même l'histoire des romains qui crucifiaient souvent c'était une habitude pour eux de crucifier les gens c'était bel et bien sur des croix et c'est ça donc voilà donc les témoins de Jova la voix de Jova ont pris le bois pour se démarquer en fait des autres croyances des autres chrétiens de l'époque donc la croyance du bois en tout cas du poteau chez les témoins de Jova c'est d'ailleurs il n'y a que eux il n'y a que eux qui le disent et c'est vraiment pour se démarquer et pour se valoriser pour dire vous avez vu combien on est différent nous on détient la vérité pas les autres ils aiment bien décrédibiliser un peu tout le monde il y a beaucoup d'orgueil je tiens à dire parce qu'ils connaissent énormément donc les textes mais hors contexte donc c'est bien ça la problématique ils connaissent des versets par coeur et ils sont affûtés pour prêcher et c'est justement là que il faut vraiment éviter à tout prix de rentrer dans des débats avec eux moi j'aime énormément évangéliser évangéliser j'aime pas trop ce terme en tout cas parler de Dieu avec des témoins de Jova j'aime énormément et là c'est vrai qu'avec le Covid on les voit moins parce qu'avant ils prêchaient de manière au coin des rues et j'allais toujours les voir mais alors ce qui est fort c'est que comment je faisais alors déjà je considère que c'est comme c'est écrit dans l'Apocalypse la parole ils ont vaincu par la parole du témoignage de leur témoignage et il y a vraiment une puissance dans le témoignage donc il n'y a pas besoin de faire 30 ans de théologie pour évangéliser tu as un témoignage ne le méprise pas et vas-y et puis après on apprend à le donner en 10 secondes ou en 2 heures comme là et puis du coup moi j'allais toujours voir les témoins de Jova tout le temps tout le temps tout le temps alors les témoins de Jova je savais tellement que j'allais les voir que tout revenait aux oreilles de mes parents parce qu'il y en a qui sont touchés par me reconnaître bref et du coup j'allais les voir et ils sont toujours deux par deux dans les témoins de Jova dans ceux qui sont deux par deux il y en a toujours un plus ancien donc plus affermi dans la doctrine et un plus jeune moins affermi moins solide façon de parler je m'adressais généralement toujours à celui qui était moins affermi moins solide dans cette doctrine parce qu'on va dire que pour le plus ancien l'orgueil enfin je veux dire c'est même les écritures qui le disent que la connaissance amène l'orgueil la connaissance donc sans la révélation peut amener beaucoup d'orgueil et parfois on peut vraiment se confronter à un mur alors quand c'est comme ça c'est même pas la peine et alors donc moi j'arrivais et souvent je témoignais et je prenais pour attraction leur publication ils avaient toujours des thèmes de prédilection avec des gros titres comme ça et moi c'était un peu mon accroche et en fait je l'ai laissé je l'ai laissé comme ça me parler j'arrivais je faisais style de lire comme ça de m'arrêter et puis automatiquement ils voyaient quelqu'un d'intéressé donc ils venaient me voir bonjour vous êtes intéressé j'ai dit oui c'est assez surprenant ce qui est écrit là et tout je ne disais pas forcément tout de suite que j'étais chrétien mais en fait il faut se laisser guider et en fait ce qui m'arrivait parfois c'est qu'avant d'aller les voir je demandais comme une manne fraîche une révélation fraîche et je me posais et je le fais encore quelques fois je manque de compassion et j'aime bien parfois m'asseoir c'est ce que Jésus faisait des fois il regardait la foule et soudain il était ému de compassion parce qu'il voyait à l'intérieur de la dévail et quelques fois même je la regarde de loin et on peut je pense que même dans le milieu évangélique je n'aime pas trop les étiquettes mais voilà on vient un peu quand même tous d'un certain milieu d'un autre mais on a tous des jugements des a priori je sais qu'on juge beaucoup les témoins de Jehovah et on ne devrait pas et même moi parfois je les juge et en tout cas je les fais par le passé et puis je devais me poser comme ça puis les regarder et laisser le Saint-Esprit envahir mon cœur je crois laisser comme un souffle tu vois une compassion venir monter je prenais un temps comme ça où je les regardais puis je demandais tout simplement au Saint-Esprit une manne une parole pour eux et des fois même j'avais des révélations comme ça sur la croix et puis j'allais leur apporter quelque chose que j'aurais pu prêcher dans l'église tu vois le dimanche et boum j'allais leur prêcher et alors ça sortait et je fais toujours attention à ce que j'aille pas trop loin tu sais il faut savoir quand s'arrêter il faut être sensible quand tu parles avec quelqu'un que ce soit un témoin de Jura ou quelqu'un d'autre il faut toujours être sensible il ne faut pas bombarder la personne il faut être sensible à sa limite à elle parce que chaque personne a une limite et donc je restais comme ça sensible et je leur communiquais comme ça cette manne ou une partie de mon témoignage et ensuite dès que j'avais fini je les bénissais ils ne veulent pas prier avec nous mais moi je me mettais à prier tout haut quand même sans leur demander avec une audace comme ça je te remercie Seigneur parce que tu es là et tu es un père et je prenais souvent tu sais c'est un peu comme je parle aux musulmans je vais dire Issa tu vois je vais employer un peu leurs termes et là je disais Yahweh parce que Jéhovah c'est un dérivé de Yahweh et donc Yahweh merci Père parce que c'est toi le Dieu Tout-Puissant tu vois j'essaye de parler leur langage pour leur communiquer quelque chose et dès que je sens que ça y est j'ai déposé quelque chose je les bénis je leur souris et je leur dis au revoir et je pars tu vois donc il faut il faut aller les aborder mais éviter de rentrer dans des débats pas se faire prendre au pied je me suis déjà fait prendre au pied il y a plusieurs fois et je peux vous dire que parfois j'avais déposé quelque chose de fort mais l'ancien m'a parlé et je suis rentré dans son piège et le diable a volé ce que je venais de déposer dans le cœur des autres personnes à côté et là quand il y a des débats comme ça ça devient orgueil contre orgueil et c'est pas bon du coup quoi il faut vraiment éviter absolument en tout cas amour et et communiquer la passion on doit communiquer notre passion c'est ça l'évangélisation que ce soit un sourire que ce soit juste un mot juste un bonjour moi j'étais touché par un bonjour au revoir au revoir Samuel et il faut transmettre ça c'est c'est pas des mots si tu transmets quelque part quelque chose de ta passion tu vas transmettre quelque chose qui est vivant et si tu sens que ta passion est morte appelle un souffle nouveau dans ta vie et voilà un peu comment je conseillerais sans rentrer dans les mots les termes et tout ouais ouais top et après après bien sûr il y a d'autres choses dans lesquelles on peut rentrer ça m'arrive de débattre mais de manière très brève en leur montrant des passages clés c'est ça voilà donc il y en existe quelques-uns je pense pas je vais pas les citer là ici sinon bon en tout cas vous aurez le contact de Samuel dessous j'ai mis sa chaîne youtube donc n'hésitez pas à lui demander si vous avez d'autres questions par rapport à tout ça et du coup peut-être avons compris si tu peux parler de ton ministère de rue de Jérusalem ouais donc en fait alors depuis longtemps je priais pour les personnes malades tout ça j'ai toujours aimé que la parole soit accompagnée par des faits concrets parce que moi j'ai été touché par du concret et prêché je l'ai fait quand j'étais petit et c'était pas concret pour les gens alors les gens aujourd'hui ont besoin de concret et donc j'ai pour aimer libérer voir les personnes touchées voir les personnes guéries voir ce que le Saint-Esprit fait j'ai toujours été dans cette optique d'admirer le Saint-Esprit de le voir à l'œuvre et de toujours me faire petit de lui présenter mes faiblesses et du coup voilà je priais comme ça dans les rues et puis voilà je me laissais quitter par le Saint-Esprit donc je me mettais dans une église enfin j'étais dans une église de maison de base puis j'étais dans une église et j'ai pris des responsabilités là-bas alors il y a plein de trucs qui me déplaisaient parce que moi j'ai toujours été un peu hors système hors machin et tout mais par contre à l'écoute du Saint-Esprit donc le Saint-Esprit des fois peut nous placer dans des endroits où tout n'est pas parfait quoi et j'étais là-bas j'étais bien franchement j'étais bien je donnais ce que j'avais à donner aux frères et sœurs et puis j'avais un peu des responsabilités c'est tout ça des fois on me mettait la carotte au nez pour que j'avance et que j'essayais de choper la carotte mais je ne la voulais pas ce qui compte ce n'est pas les hommes ce n'est pas une promotion ce qui compte c'est que je suive Dieu et en fait c'était juste avant le Covid et en fait six mois avant tout du Covid le Saint-Esprit a commencé à nous parler mais alors vraiment au travers l'épreuve au travers l'épreuve vraiment une épreuve c'était vraiment chaud avec des accidents de voiture des trucs avant même de passer par cette épreuve j'ai vu un immense dragon de manière visuelle comme je te vois je venais de prier il était 3h du matin je me suis allongé dans mon lit il était 6h du matin pardon je me suis allongé dans mon lit j'avais pris en lampe comme ça et j'ouvre les yeux avant de dormir et là je vois un dragon qui est devant moi mais alors je peux te dire mais alors j'ai pas eu peur j'avais une IP je la regardais dans les yeux en fait je l'ai défié comme il me défiait puis je me suis endormi comme un bébé et j'ai même prêché dans l'église cette église-là je vous parle le lendemain par rapport à ce dragon pour encourager les gens parce que ce dragon fait référence à l'apocalypse de cette femme qui est porteuse de projet qui est enceinte et qui est poursuivie par ce dragon et dans ce passage c'est écrit que le Seigneur va l'emmener dans le désert lui apporter de la nourriture et quelques fois on traverse des déserts comme ça mais c'est là qu'on est nourri et on n'a pas envie des fois de les traverser des déserts mais voilà là on a vraiment reçu de la bonne nourriture et six mois après le Covid a démarré les machins et tout et nous on avait la conviction d'ouvrir notre maison et on l'a fait en fait on a ouvert notre maison tout de suite j'ai pensé parce que moi je veux dire j'ai toujours été attaché au premier amour et j'ai toujours été attristé lorsque je m'éloignais de lui tu vois de ce premier amour de ces premiers temps où ma foi était vivante comme ça où j'ai toujours à coeur de parler de Jésus tout ça mais il y a eu des temps où ça s'est atténué comme ça et ça m'a tellement attristé que mon lettre motif c'est le premier amour le premier amour le premier amour et de garder cette passion de de garder ce feu intact et toujours plus quoi et en fait voilà on l'a appelé la maison du premier amour et on a vécu une première année terrible 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 avec des calomnies des trucs des machins et tout bon bref on a bien appris et le Seigneur m'avait dit un an avant qu'avant de porter la couronne de gloire je porterais la couronne d'épines et c'est pas des paroles que tu dis oui amen tout quoi c'est sûr ben bon et puis on voilà on a passé vraiment par des trucs on passe encore par des trucs vraiment des trucs de fou quoi mais je suis content parce que bon c'était une année très difficile l'année 2020 mais l'année 2021 on a vraiment eu des personnes qui se sont greffées comme ça des personnes qui sont différentes de moi dans l'expression de leur foi mais des personnes qui sont généreuses qui ont la crâne de Dieu moi j'aime les personnes qui ont la crâne de Dieu et je précise toujours la bonne crâne de Dieu et et qui voilà on a appris à construire ensemble la maison du premier amour un endroit où on peut partager donc les quatre points cardinaux la communion fraternelle la fraction du pain l'enseignement des apôtres et les prières et donc c'est ce qu'on essaie de vivre au quotidien et ici c'est c'est vraiment très bon enfant chaque dimanche on mange ensemble on boit ensemble on prend la sainte saine des fois table ensemble et puis on passe des temps ensemble riche la présence du Saint-Esprit elle est là moi j'encourage toujours on ne veut pas louer on ne veut pas juste chanter on veut chercher chercher tu vois de louche c'est ça on cherche on cherche on cherche et puis on trouve on trouve tout vraiment bref et donc l'année passée il y a un an et demi j'avais l'idée et puis on a refondé ce qui s'appelle Jérusalem ce que j'ai dit au début donc Jérusalem A-I-M-E donc R-U-E donc c'est le fait d'aller à la rue au contact des gens et de leur apporter et un peu comme William je sais pas si c'est William Booth mais en tout cas celui qui a fait l'armée du salut qui disait avant de parler aux gens et de parler de Jésus c'est en tout cas c'est d'abord sandwich savon et salut et il faut d'abord considérer les gens avant d'arriver comme des bulldozers et voilà et donc c'était vraiment l'idée c'est de considérer les gens c'est de les aimer c'est de leur tendre la main c'est de leur donner à manger et c'est tout ce qu'on peut quoi avec le peu de moyens qu'on a et donc Jérusalem s'est créée il existait déjà dans mon coeur depuis 10 ans presque 8 ans pardon mais là ça c'est enfin on l'avait créée avec une autre femme elle s'appelle Anne-Nurielle c'est elle qui a inventé le nom Jérusalem et elle m'a donné l'oeuvre ça avait pas duré longtemps c'était au tout début de ma conversion et en fait elle a accepté de me donner l'oeuvre parce qu'elle avait arrêté et ça avait peut-être duré une petite année à l'époque mais moi j'avais toujours gardé ça en moi et donc aujourd'hui Jérusalem voilà c'est ça quoi c'est être là dans la rue pour les gens et je sortais avec une caméra embarquée alors sur la chaîne YouTube vous pourrez voir plein de vidéos où j'accoste les gens vous allez m'entendre parler souvent vous allez voir que c'est simple et je prie pour les gens et souvent j'évite de filmer les visages quoi mais bon quelques fois on les voit quand même mais il y a les masques et tout quoi les gens portent des masques généralement et puis je prie et je prie avec simplicité enfin si vous regardez vous allez voir et des personnes sont guéris et ça c'est vraiment mon quotidien j'ai eu à coeur de filmer ces sorties pour rendre ça accessible à tout le monde et je sais que ça existe déjà qu'il y a d'autres vidéos comme ça mais voilà je voulais élargir un petit peu ce mode et alors je pense qu'il y a des saisons dans la vie et puis là la saison c'est terminé la saison de moi sortie dehors avec ma petite caméra embarquée ça c'est terminé donc pas que je le fais plus mais le Saint-Esprit m'a mis à coeur un endroit un lieu et ce lieu c'est à Lille ça se trouve à Lille sur la place publique c'est un amphithéâtre en fait à ciel ouvert donc c'est un endroit comment c'est un endroit sur le stock c'est ça ouais voilà c'est ça il y a à peu près 200 places sincèrement sans mentir on pourrait même s'y retrouver à plus et moi j'ai toujours j'ai lu tous les livres de réveil tous les livres de réveil je les ai mangé 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 je peux vous parler des réveils pendant des heures et des heures et des heures je peux vous parler de chaque détail des réveils pendant des heures et des heures donc là encore aujourd'hui je suis insatisfait par rapport à tout ce que j'ai pu lire mais je sais qu'on est en train d'entrer dedans non pas Samuel mais nous tous quoi et on est en train d'entrer dedans et même la face de l'église elle est en train de changer quelque part et le Covid a été très révélateur de peut-être de problèmes de trucs qu'on faisait mal pour aller plus fort d'une tiédeur en fait d'une tiédeur et moi je me compte dedans je m'inclus dedans et en fait ça me passionne les réveils et puis je veux voir le réveil je veux voir à l'île et du coup là j'ai vu ce temps de théâtre en vision le Seigneur m'a mis à coeur tout de suite d'aller acheter des énormes enceintes avec les micros tout ça et de prêcher à cet endroit là et alors je vais pas raconter tout mon cheminement mais en tout cas par la foi on y est allé un dimanche matin et on était tous un peu stressés mais voilà on savait que c'était Dieu quoi on était un peu stressés il y avait ma femme qui était là en mode pas bien du tout et là soudain on a regardé là-haut alors je vous promets on a vu une croix gigantesque se dessiner devant on était là nos poils sont devenus la présence de Dieu la sainteté il était descendu sur cet endroit c'était exceptionnel quoi et là c'était ma première prédication dans l'amphithéâtre à l'île et on a vu des guérisons et moi j'aime bien du coup je prie plus là avec ma petite caméra mais j'interpelle les gens comme ça et les miracles se font devant tous c'est ça quand il y en a parce qu'il y a des semaines où les gens n'osent pas n'osent pas dire souvent j'écoute j'essaie d'avoir des paroles de connaissance j'en ai pas toujours j'avoue mais en tout cas j'interpelle toujours les gens qui a mal là qui a mal quelque part et alors souvent les miracles se font devant tout le monde et les gens voient et puis souvent ils restent pour voir si c'est vrai ou pas c'est connerie tu vois et voilà il y a le miraculeux devant tout le monde c'est explosif incroyable et puis on prêche et alors il n'y a personne quand on arrive il n'y a vraiment personne mais on commence la louange je ne sais pas jouer de la guitare mais chaque dimanche matin je suis là avec ma guitare je joue avec une fois je me dis j'espère qu'il n'y a pas trop de musiciens qui passent mais en tous les cas je chante ma femme elle chante et je n'ai pas une très belle voix mais voilà c'est le coeur en fait et en fait on est là en mode on s'est dit pendant des années les chrétiens ont essayé d'amener les gens dans l'église ils ne sont jamais venus alors pourquoi ce ne serait pas à nous d'aller dehors et donc en fait on a commencé à faire de la louange cette louange et on s'est dit on ne fait pas des chants on veut adorer même si on est à terre on ferme les yeux et on veut s'il faut qu'on chante en langue s'il faut qu'on il faut que le ciel il vienne en fait il faut que le ciel il vienne et ça c'est vraiment notre état d'esprit et chaque dimanche le ciel vient et les personnes passent alors au début tu avais des personnes qui venaient s'asseoir une, deux, trois des fois aujourd'hui et de plus en plus tu as 50, 60 têtes qui te regardent et moi je prêche et je vois des yeux illuminés je vois des personnes qui pleurent il y a des personnes qui descendent qui viennent chercher la nourriture on est connu maintenant à l'île ils savent que là le dimanche matin la nourriture on parle de nous il y a des photographes qui viennent nous photographier ouais ouais vraiment il y a des gens qui sont bouleversés il y a même des délivrances alors c'est pas encore évident on voudrait qu'il y ait plus de délivrances encore mais moi j'aime bien il y a une femme à Paris pas à Paris aux Etats-Unis qui s'appelle Catherine oui ouais et elle mais aux Etats-Unis la différence c'est qu'ils sont déjà très chrétiens c'est ça en France tout le travail à faire et que les gens sont souvent voilà cartésiens et puis donc là il y a vraiment tout un autre travail à faire c'est différent c'est différent là où je vois que c'est l'empreinte du Seigneur c'est au niveau gendarmerie et police alors la police elle est derrière nous et oui mais du coup tu vois elle pourrait dire voilà il y a du prosélytisme vous n'avez pas le droit et nanani tu vois ouais alors justement je vais t'expliquer bon alors voilà il y a toutes ces personnes touchées il y en a qui sont délivrées c'est magnifique quoi et disons que des fois les personnes appellent la police alors des fois il y a des personnes qui réagissent très mal il y en a qui il y en a qui sont déjà venus cracher sur nous ouais ouais moi je me rappelle toujours c'est William Boots pareil qui disait chaque crachat sur vous c'est une médaille et alors donc voilà et voilà on a dernièrement encore il y a quelqu'un qui a fait de la sorcellerie à terre ils ont dessiné un dragon avec un texte c'est vraiment un truc de fou quoi mais on est là on est là et donc la police donc elle est déjà passée elle est déjà descendue parce que les gens les appellent et alors une fois ils sont descendus ils nous ont fait peur parce qu'ils ont dit qu'on devrait faire des démarches machin et tout alors nous c'est ce qu'on est en train de faire on est toujours dans ces démarches mais là ça fait un an et les mêmes policiers qui sont venus dernièrement je les ai vus repasser ils en regardent ils sourient et ils continuent donc je sais que tant que la porte est ouverte la porte reste tant que Dieu n'a rien dit la porte reste ouverte et je sais que là on va voir vraiment des choses exceptionnelles se passer de plus en plus dimanche c'était formidable encore ce qu'on a vécu voilà donc ça c'est un peu ce qu'on fait avec Jerusalem et voilà c'est nouveau c'est nouveau c'est nouveau il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas encore vu ça après je pense qu'il y en a qui le font mais c'est pas forcément mis sur les réseaux oui je pense mais voilà et puis l'après-midi nos dimanches sont chargés après tout ça on va manger tous ensemble j'aime trop vivre la communion fraternelle on a trop besoin de ça et puis et puis l'après-midi on fait un temps ensemble où vraiment voilà quoi on pourrait rester des heures et des heures je comprends comme avec toi en ce moment d'ailleurs tout le monde est content là on est 33 ça varie entre 35 33 il y a beaucoup de commentaires dans le chat j'ai pas le temps de tout lire mais en tout cas c'est vraiment un temps qui nous bénit voilà c'est un temps qui nous booste aussi moi ça me booste nous on est dans les Cévennes tu vois c'est l'opposé je suis venu une fois au Cévenne j'étais à la maison maison du Camisard des Camisards du désert voilà je suis rentré dans le musée avec Christelle on n'est pas ressorti avant le soir ah ouais je lisais tout 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 j'étais devant les trucs waouh et en fait on a tellement eu à coeur de s'imbiber de ce qui s'est passé on a dormi là devant le musée du désert on a mis la voiture et puis la nuit quand tout le monde était parti on a sorti de la tente on a été loués là où il y avait la réunion en cachette ouais ouais et on a été loués là on était à trois avec Sarah voilà quoi ouais les Cévennes Dieu a un plan pour les Cévennes c'est pour ça que Dieu nous a menés ici puis on commence petit à petit juste depuis ces deux dernières années à vraiment voir tu vois ça fait sept ans qu'on est arrivés et c'est maintenant qu'on commence tu vois le chiffre sept c'est maintenant qu'on commence à voir qu'il y a quelque chose qui se dessine de manière plus précise et du coup d'entendre des témoignages comme le tien ça booste Catherine Crick aussi ça m'a beaucoup apporté dans les deux dernières années ça m'a énormément apporté même dans ma vie avec l'esprit tout court voilà et c'est vrai que voilà Clément a raison tu nous enflammes c'est vrai que ça met le feu moi j'ai les mains j'ai les mains très très chaudes depuis tout à l'heure il y a même une sorte d'huile dessus et du coup c'est de prier moi je vais prier pour toi pour ta famille pour ce que tu fais et puis après je te laisserai prier puis peut-être juste te laisser inspirer par l'esprit voir ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont là ou qui viendront après voilà et puis pour ceux qui sont là si vous avez un sujet de prière précis peut-être que c'est le moment de l'écrire et voilà donc je vais prier et puis après je te laisserai continuer ouais ça marche ben Seigneur merci énormément pour ce temps merci effectivement pour ton amour pour l'humanité merci parce que c'est quelque chose qui nous dépasse tellement qui nous bouleverse à la fois et c'est ce que je disais tout à l'heure avant de prendre ce live moi aussi Seigneur je t'aime tellement je t'aime tellement mais tu m'aimes encore plus que moi je t'aime je sais mais le fait de se rappeler qu'effectivement tu nous aimes tu nous aimes à un point qu'on ne peut pas imaginer à quel point tu nous aimes et à quel point tu nous poursuis par ton amour et je te prie simplement Seigneur ce soir pour Samuel pour sa famille pour son groupe de maison que tu puisses toujours plus déverser de cet amour en eux de ta douceur de ta tendresse et que ça puisse être tellement débordant que ça puisse porter du fruit qu'ils puissent voir encore plus de guérison encore plus de délivrance des personnes qui donnent leur vie à Christ des baptêmes des réceptions de ton esprit toutes ces choses là merci parce qu'effectivement on rentre dans un nouveau temps un temps qui a été annoncé qui est prophétique et c'est très c'est très excitant de pouvoir rentrer dans ces temps que même les apôtres voulaient vivre on est en train de vivre des temps que même les premiers apôtres voulaient vivre et je te prie simplement Seigneur que dans tout le nord de la France là où il est en ce moment Samuel à Lille dans toute cette partie de la France que le réveil puisse advenir et que effectivement on puisse rentrer dans ces temps glorieux que tu as déjà préparé qui sont en train de devenir concrets palpables maintenant Seigneur Jésus merci pour qui tu es merci parce que tu nous as donné le privilège de pouvoir participer à ton oeuvre tu nous as aussi donné le privilège d'être l'habitation de ton esprit de cet esprit qui est un esprit de vie d'une vie en abondance d'une vie qui jaillit sans arrêt à l'infini merci parce que tu es mouvement et je te prie effectivement qu'on soit bouillant et pas tiède qu'on soit vraiment bouillant pour toi que tu nous donnes encore plus de feu Seigneur et que tout ce temps qu'on passe en ta présence puisse rejaillir à l'extérieur de nous par des mots très simples mais qui sont tellement puissants parce que c'est ton esprit qui agit à travers nous je te prie Saint Esprit que tu puisses prendre encore plus de place dans Samuel dans sa femme et dans les personnes qui sont autour de lui que vraiment effectivement tu puisses grandir à travers eux que vraiment quand les gens soient quand les gens sont en contact avec eux qu'ils puissent te voir directement je te prie aussi cette prière qui peut paraître un peu folle mais qui je pense va arriver de plus en plus je te prie que comme Pierre il y ait juste leur ombre qui soit suffisant pour guérir quelqu'un tout simplement Saint Esprit merci parce que tu es un esprit incroyable qui a créé toute la terre qui a créé l'univers qui a créé l'humanité qui a créé tout ce qu'on voit et merci parce que on arrive au temps de la délivrance on arrive au temps de la moisson merci parce qu'on est dans cette dernière heure on est les ouvriers de la dernière heure et je te prie Saint Esprit que tu nous aides à prendre justement au sérieux ce fait là d'être des ouvriers d'être des coparticipants de ton oeuvre que vraiment tu nous montres à quel point c'est devenu urgent et important de vraiment participer à cette oeuvre parce qu'on vit des temps avant ton retour Seigneur Jésus et je te prie qu'il n'y ait plus personne qui n'entende pas parler de toi vraiment merci Seigneur pour tout ce qui se passe en ce moment merci pour toutes ces conversions pour toutes ces personnes qui reçoivent leur guérison pour toutes ces personnes qui reçoivent leur délivrance spirituelle qui te reçoivent toi dans leur vie qui reçoivent ton esprit et je te prie pour encore plus Seigneur Jésus encore plus 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 et qu'on soit effectivement tellement tellement en contact avec ta gloire qu'on soit tellement saturé que ça ait un impact glorieux que ça ait un impact puissant au nom de Jésus j'ai prié Amen Alléluia 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 Merci pour ta présence Merci Saint-Esprit pour ta présence pour chacune de nos maisons Merci d'envahir Merci d'envahir chacune de nos ports Merci de nous envahir de toi Merci pour ta présence ce soir qui est palpable et on veut encore tomber amoureux de toi ce soir Amen Merci d'avoir enflammé des cœurs et que cette flamme ne s'éteigne pas que cette flamme ne s'éteigne pas Seigneur Merci Papa pour tes bras qui sont ouverts tellement grands ouverts tellement grands ouverts et c'est comme des enfants qu'on vient qu'on a court qu'on te prend qu'on te saisit qu'on t'embrasse Wow Merci pour ta présence ce soir Amen Merci pour ta présence ce soir C'est une présence d'amour c'est une présence de guérison c'est une présence de délivrance c'est une présence de libération et ce soir tu touches encore des personnes tu touches encore des cœurs tu te révèles encore dans ton amour dans ta bonté dans la justice du Fils Alléluia Je te remercie de toucher maintenant de venir de remplir de la plante des pieds jusqu'à la tête viens comme un murmure doux et léger parler à nos cœurs merci pour ta douceur parfois le feu est silencieux je sens ton feu silencieux ce soir je sens ton feu qui ranime quelque chose qui était mort ou presque éteint je sens des âmes que tu éveilles à ta présence je vois le ciel ouvert le ciel ouvert le ciel ouvert le ciel ouvert je vois de l'huile qui tombe de l'huile qui tombe Alléluia Alléluia de l'huile qui tombe de l'huile qui tombe de l'huile qui tombe je vois la joie la joie la joie la joie d'une nouvelle révélation Alléluia, recevez si vous entendez recevez dans la simplicité ne réfléchissez pas abordez-le et approchez-vous comme des enfants avec reconnaissance dites-lui juste merci papa merci papa merci papa je sens que des cœurs orphelins des cœurs qui se sont sentis abandonnés peut-être que vous êtes dans ce dans ce désert dans cette recherche cette demande de l'aide, de secours et vous vous sentez seul, je vois, comme de la solitude un désert et des personnes seules, peut-être toi tu es seul dans ce désert et peut-être que ça fait longtemps que tu y es en tout cas je ressens ça un long désert une longue traversée et et je veux juste que tu considères en fait Jésus sur la croix il a dit mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? tu sais Jésus n'appelait pas son père mon Dieu il l'appelait Abba mais ce jour-là il portait le poids de nos âmes cet esprit orphelin il y avait comme cette séparation c'est ce que tu ressens t'as l'impression que le père est loin mais le psaume 21 je pense nous parle de Jésus sur la croix il dit que le père n'a jamais abandonné ceux qui sont enfin il n'abandonne jamais ceux qui sont affligés ceux qui ceux qui sont justement dans ces temps de désert il n'a pas abandonné le fils donc reçois maintenant l'esprit d'adoption et sois rassuré c'est le père qui te dit je suis là mon enfant et je t'entoure et je t'aime et je t'aime et je t'aime merci papa pour ta présence merci de toucher de remplir merci de faire des bisous des petits bisous sur la joue de ton enfant des bisous d'amour des bisous passionnés merci Saint-Esprit pour ta présence tu es là tu es là tu es là je sens qu'il y a quelqu'un qui a porté c'est comme si je vois la mort en fait dans tes entrailles un esprit de mort et je pense que c'est venu avec une perte une perte d'un enfant d'un enfant alors alors je veux te dire avant de prier que je vois cet enfant dans la gloire je vois son sourire je vois son sourire je vois son sourire je vois la vie alors merci Saint-Esprit pour la consolation parce que je sais que là tu es en train de la vivre et c'est une consolation qui est profonde une souffrance qui est profonde alors si tu dois crier laisse sortir ce cri ce cri ce cri qui doit sortir laisse-le jaillir au nom de Jésus et je prends autorité maintenant je délie les liens de la servitude au nom de Jésus je délie maintenant je délie je délie tu lâches l'Esprit de mort maintenant tu lâches dans le nom de Jésus tu lâches maintenant tu lâches maintenant tu lâches au nom de Jésus au nom de Jésus je te remercie Père pour les anges que tu envoies maintenant pour cette guerre que tu as gagnée merci parce que tu as vaincu des principautés des esprits tu as triomphé sur la croix et tu les as livrées en spectacle alors maintenant je déclare la défaite de l'Esprit de mort maintenant c'est terminé à trois tu lâches au nom de Jésus trois deux un c'est terminé maintenant tu t'en vas complètement au nom de Jésus Amen 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 alors si jamais c'est à vous que je parle n'hésitez pas à écrire pour nous encourager peut-être ce sera en différé aussi on verra mais n'hésitez pas à écrire j'ai vu j'ai vu quelqu'un qui boitait qui avait mal au genou qui avait même des béquilles alors si c'est toi qui portes des béquilles et bien pose ta main sur ton genou maintenant et je vais prier dans la simplicité que la douleur que la douleur parte maintenant soit guérie au nom de Jésus maintenant maintenant Amen bouge et et tu écris si tu sens une amélioration tu tu écris si tu as senti quelque chose qui bouge voilà une amélioration ou une guérison totale n'hésite pas à écrire Alléluia merci Saint-Esprit Je vois une personne alors c'est peut-être un peu bizarre mais qui a du mal avec la pornographie en fait je sais pas si c'est un truc homo ou pas mais j'ai vu des hommes s'embrasser enfin voilà comme ça peut-être tu as du mal avec la pornographie et tu luttes en fait depuis des années et à chaque fois tu perds à chaque fois à chaque fois tu perds et tu as entendu des messages certainement qui ont dit que tu devais arrêter tu devais vaincre mais tu n'y arrives pas alors moi je voulais juste te dire arrête de te battre en fait arrête de lutter arrête de te battre Jésus a déjà tout accompli il a appris ton péché et donc regarde juste à la victoire et accepte pas la pression en fait ça vient comme une pensée et cette pensée elle te dit je ne dois pas je ne dois pas je ne dois pas et cette pensée en fait elle devient tellement intense c'est une telle pression dans ton âme que fatalement au bout d'un moment il y a un craquage et et voilà que et bien tu 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 pratiques en fait et cette pression ce je ne dois pas on appelle ça la loi c'est vrai que quelque part c'est pas bien mais tu ne dois pas être soumis à cette loi parce que parce que tu gagneras jamais donc maintenant je prie pour ta libération simplement regarde à Jésus et dis lui juste merci merci je délie les liens de l'esclavage au nom de Jésus sois complètement libéré quand Jésus tu sais il disait par exemple à la femme adultère il lui dit va en paix et ne pêche plus mais tu sais avant de lui dire ne pêche plus cette femme là elle était armée et comment elle était armée et bien Jésus l'a tellement aimée en lui tendant cette main en la déculpabilisant en la décondamnatisant voilà il n'y a pas de condamnation et cet amour si intense si puissant a inondé le coeur de cette femme je l'imagine en train de pleurer devant Jésus pleurer elle allait se faire lapider les religieux étaient déjà prêts à la tuer mais Jésus l'a aimée et c'est son amour qui te libère maintenant et je vois comme si tu reçois une portion de son amour jouer une goutte une goutte de sa présence inondée ton âme soit libéré maintenant je chasse tout esprit d'addiction au nom de Jésus Amen 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 Moi je vois quelqu'un qui a des soucis aux oreilles alors des sifflements peut-être des acouphènes ou une oppression dans les oreilles tu peux simplement poser les mains sur tes oreilles et j'ai l'impression aussi que le Seigneur veut pas seulement guérir tes oreilles mais aussi te donner une nouvelle compréhension des choses et je veux simplement déclarer au nom de Jésus que tes oreilles sont totalement guéries maintenant je chasse tout esprit d'oppression maintenant et je proclame que tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant que l'esprit va te parler d'une nouvelle manière dès cette nuit en le nom de Jésus Amen Amen quelqu'un qui a souvent des tendinites des problèmes de nerfs comme ça une douleur jusque dans l'épaule jusque dans le cou au nom de Jésus soit libéré maintenant il y a la main de Jésus qui se pose sur toi je l'avoue en train de se poser sur ton épaule il y a une chaleur qui est en train de te pénétrer et sa douceur son onction qui te guérit qui te libère maintenant soit complètement guérie que la tendinite cesse maintenant que tes nerfs soient remis à neuf maintenant par la puissance du Saint-Esprit Amen au nom de Jésus Amen je ne sais pas si tu lis Aurélien mais si tu arrives à lire s'il y a des gens qui réagissent ou il y a des gens qui demandent quelque chose Marie-Andrée Aton qui dit tu as vu juste Seigneur mais du coup si tu peux préciser à quel propos et Sonia Raffaele qui demande de prier pour son fils Théo 22 ans pour qu'il puisse rencontrer le père et son amour Je vais juste dire à la maman de Théo de dire merci au père déjà pour ce qu'il est en train de faire et pour ce que tu ne vois pas encore mais ce qu'il est réellement en train de faire de ne pas t'inquiéter je sais que c'est dur quand on est parent mais ne t'inquiète pas sois libéré maintenant de ce fardeau ce n'est pas à toi de le porter Jésus a déjà tout porté donc quand tu regardes à Jésus tu vois qu'il a pris le fardeau à Théo alors juste laisse la reconnaissance monter dis-lui merci dis-lui merci dis-lui merci dis-lui merci dis-lui merci merci pour Théo merci papa pour Théo merci parce que je crois que tu vas te révéler à lui que tu es en train de le faire je vois les pieds de Théo comme en feu et il y a un appel très fort sur sa vie alléluia c'est pas par hasard qui porte ce prénom là il va parler en son nom il va marcher en son nom prendre des territoires en son nom et quand on prend des territoires en son nom c'est qu'il y a un appel c'est un appel apostolique un appel où tu prends vraiment les territoires et je bénis Théo je bénis Théo je te bénis Père pour son appel pour ce feu qui va venir l'embraser de ses pieds jusqu'en haut merci de l'inonder de te révéler à lui de le transformer et merci pour cette maman pour son cœur de maman que la reconnaissance puisse monter maintenant 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 la reconnaissance l'espérance l'espérance Amen Amen Bernadette Chapelle qui demande l'Esprit Saint sur toute sa famille on peut peut-être prier pour sa famille mais aussi pour toutes les personnes qui sont ici et qui n'auraient peut-être pas encore reçu le baptême dans l'esprit qu'elle puisse le recevoir carrément carrément Amen alors si vous avez si la parole a suscité un espoir une foi vous voyez la foi vient de ce qu'on entend et peut-être qu'en nous ayant écouté depuis tout à l'heure ça a suscité quelque chose dans vos cœurs un désir un soupir et bien le Seigneur désire répondre à ce soupir à ce désir à cette foi parce que la foi c'est ce qui lui plaît Amen alors maintenant si c'est votre cas si vous voulez plus et même si vous l'avez déjà même si vous êtes déjà rempli de lui et bien levez simplement les mains et soupirez à plus encore Amen et je prie maintenant et je te remercie Saint-Esprit merci Père parce que tu envoies la douche maintenant Alléluia dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus merci pour le feu merci pour le feu qui vient du ciel merci pour le feu merci de remplir 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 maintenant 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 remplis maintenant depuis les pieds remplis 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 soyez remplis maintenant au nom de Jésus au nom de Jésus acte au chapitre 2 il vint du ciel comme un vent impétueux alors qu'ils étaient en train de prier Amen des langues de feu séparaient les unes des autres se posaient sur chacun d'eux et furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue Alléluia recevez maintenant et parlez maintenant la langue du ciel Alléluia ça monte ça monte ça monte yes 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 recevez buvez 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 respirez 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 yes ça monte c'est là c'est là c'est là faites ce pas deux fois maintenant libérez maintenant ouvrez la bouche maintenant Alléluia et parlez en langue Yes 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 parle 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 s'il yes Sois embrassé, enflammé maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Continue à parler en langue, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue, 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 continue. Yes, 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 yes. Les raisonnements, ça tombe maintenant. Hallelujah, l'esclavage, ça tombe maintenant au nom de Jésus. L'esprit d'adoption, l'esprit du Père qui crie Abba, 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 Papa. Papa, merci pour ta présence. Merci parce que tu vas jusqu'à réveiller les voisins. Hallelujah, parce que tu replis du Saint-Esprit. Tu inondes maintenant les maisons. Hallelujah, tu touches et tu enflammes, tu embrasses, hallelujah, dans le nom de Jésus. Et tu permets maintenant de marcher dans la justice, dans l'amour, dans la puissance du Saint-Esprit. Tu donnes de guérir les malades. Tu donnes de prophétiser maintenant. Hallelujah, au nom de Jésus. Et tu réjouis les cœurs affaiblis. Amen. Tu embrasses ceux qui dormaient, ceux qui ronflaient maintenant. Tu réveilles maintenant. Hallelujah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci parce que tu ne nous as pas donné un esprit de crainte pour qu'on soit encore dans la religiosité, dans la servitude. Mais tu nous donnes l'esprit de filiation. Tu nous vois comme tu vois Jésus maintenant. Maintenant, 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 soyez consolés, libérés, maintenant, remplis, maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit. Alors, il y a des beaux retours déjà. Angelina qui dit « Ok, pour l'amour de mon papa, dans ma solitude et de son adoption, merci, Papa. » Sonia Raffaele qui dit « Merci, Papa. » Laetitia qui dit « Merci, Samuel. J'ai dû soulever le grand-père de mon compagnon qui est tombé. Je me suis tendu les muscles, des bras, des trapèzes, coups, courbatures. Ça fait du bien. » Amen. Voilà. Alors, du coup, il y a encore d'autres sujets de prière. Elliot, cancer du cerveau, 17 ans. Bernadette Chapelle qui demande ça. Ok. Ok. Elliot, merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour Elliot. Merci pour Elliot. Merci pour tes anges. J'appelle tes anges maintenant dans sa chambre, là où est Elliot. Merci pour l'anxion de guérison. Et nous refusons ce cancer du cerveau. Je maudis maintenant. Je maudis maintenant. Je maudis ce cancer au nom de Jésus. Tu dégages maintenant. lâche prise maintenant. Je te maudis par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Papa, pour Elliot. Bernadette, je reçois quand même quelque chose pour toi. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de ménage spirituel que tu dois faire dans ta maison. Il y a des objets qui sont dans ta maison qui doivent partir. C'est peut-être même des petits objets. Il y a peut-être même des livres. Et j'ai l'impression qu'il y a ce ménage à faire et que ça va t'apporter de la liberté, que ça va enlever aussi certains maux physiques ou même psychiques que tu as en ce moment. Et je veux vraiment déclarer la liberté totale dans ta vie spirituelle. Maintenant, plus de toi, Saint-Esprit, dans la vie de Bernadette. Maintenant, que vraiment, le Seigneur puisse être entièrement et totalement ton Seigneur. Pas juste à moitié, pas juste un peu, mais entièrement. Que tu puisses le reconnaître comme roi. Et c'est vrai, c'est un roi qui est un peu, qui est même totalement jaloux. Il a besoin que tu lui sois entièrement consacré et que plus rien ne reste dans ta maison. Qu'il ne soit pas de lui, qu'il ne lui appartienne pas. Et je veux vraiment déclarer dans le nom de Jésus que tout mauvais esprit quitte ta maison maintenant. Que ces mauvais esprits retournent d'où ils viennent maintenant, dans le nom de Jésus. Alors, il y a encore d'autres sujets de prière. Marie-Andrée, a-t-on toujours la même prière pour que mon mari et mes enfants viennent à Christ ? Ça fait neuf ans que je fais cette prière. Il y a Elisabeth qui demande à prier pour la tumeur qui reste dans son sein gauche et les ganglions. Yasmine Do, aidez-moi par votre prière à vivre quelques victoires dans ma vie, s'il vous plaît. Merci d'avance. Elisabeth, merci, papa, je reste pour ce feu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. J'ai mon portable à lire. J'ai dû le brancher, sinon je vous aurais dit au revoir plutôt que la vie. Alors, peut-être qu'on peut prier déjà pour le cancer d'Elisabeth. Et puis après, on pourra prier pour la conversion de la famille, de qui déjà ? Je ne sais plus qui c'était. Marie-Andrée. Alors, juste pour dire par rapport au cancer, j'ai déjà vu ma maman, elle a eu un cancer au cerveau. Et le Seigneur me l'a montré en rêve avant, puisqu'il ne me parle pas. Et donc, j'ai pu prier pour ça. Et il en reste encore un peu, mais elle est pratiquement guérie aujourd'hui. Et j'ai côtoyé plein de personnes pour qui on a pu prier pour des cancers généralisés, en fait. Les personnes devaient mourir. Et elles ont été complètement guéries à notre grand étonnement, quoi. On est toujours étonnés, en fait. Surtout quand c'est des phases très, très, très critiques, comme ça. Et voilà, celle que je parlais tout à l'heure, là, un peu ce cœur de maman. Justement, elle avait des métastases partout, mais derrière le cœur, tout ça. Enfin, elle était noire de partout. Et voilà, il lui restait quelques jours, quoi. Et elle a été vraiment complètement guérie. Donc, on se rend compte après ça qu'un cancer, c'est rien à part quelques petites taches noires qui peuvent être lavées tout simplement par le Saint-Esprit. Et je voulais juste te donner ce témoignage pour que ta foi puisse grandir encore, ainsi que la nôtre. Et voilà, tout simplement, là où tu as le problème à ton sein, je commande à cette grosseur de disparaître maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, tu disparais, tu diminues maintenant. Cancer, tu pars maintenant. Il y a un feu qui vient sur toi, maintenant, au nom de Jésus. Que cette douleur, maintenant, disparaisse. Ce cancer, maintenant, se résorbe, disparaisse totalement dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ton feu qui vient maintenant sur ma sœur. Et qu'elle soit complètement restaurée, que ça puisse être un témoignage pour ta gloire. Au nom de Jésus. Puis, je t'encourage à toucher, à nous dire si tu sens qu'il y a une amélioration, si tu sens que ça s'est résorbé quelque peu. Voilà, dis-nous quelque chose d'encourageant. Marie-Andrée, moi, je reçois, avance, avance, jette les filets. Jette les filets encore plus loin. Je sais que tu t'inquiètes pour tes enfants, pour ton mari. Je sais que ça fait longtemps que tu pries. Mais quand même, jette les filets encore plus loin. Moi, je vais prendre soin d'eux. Toi, occupe-toi de mes affaires. Et moi, je vais m'occuper d'eux. C'est vraiment ce que je reçois pour toi, Marie-Andrée. Et je pense que c'est une invitation du Seigneur que tu rentres dans son service. Que vraiment, tu fasses ses œuvres. Les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour toi, pour que tu puisses les faire. Et tu verras que le Seigneur va s'occuper de ta famille. Mais il te demande de faire ce pas de foi. De sortir de ta maison et de jeter les filets encore plus loin. Encore plus loin, même des personnes que tu n'imagines pas. Mais que le Seigneur va amener vers toi pour qu'elles connaissent Christ. Amen. Amen. Je sais que tu as déjà prié pour les oreilles tout à l'heure. Mais j'ai revu une oreille se dessiner. Et ce n'est pas forcément pour une acouphène. Mais je pense que c'est… En fait, il y a deux choses. Il y a ce désespoir de ne pas entendre Dieu. Enfin, de penser, de ne pas l'entendre. Et une surdité. Vraiment, quelqu'un qui a un problème d'oreille. Alors, je prie maintenant pour ton oreille. Et je vais juste prononcer, aussi bien dans le naturel que dans le spirituel, ces quelques mots avec autorité. Heureux ton oreille, car elle entend. Amen. Amen. Sois bénie maintenant. Et je bénis cette oreille. Dans le nom de Jésus, pose ta main. Et reçois maintenant, tout simplement, laisse le Saint-Esprit inondé, touché, soufflé. Un nouveau souffle. Oui. Et le son de sa voix, tu vas l'entendre au travers du souffle. Amen. Amen. Et quelqu'un… Ah ouais, excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Et depuis le début, je sais, enfin, je crois qu'il y a quelqu'un qui a mal aux orteils. C'est bizarre, mais mal aux orteils. Je ne sais pas si tu t'es claqué ou pas, mais je prie pour tes orteils maintenant. Et je commande à ces petits orteils d'être restaurés pleinement. Amen. Au nom de Jésus, que toute douleur te quitte maintenant. Amen. Amen. Il y a Elisabeth qui dit « Je reçois cette guérison. J'ai senti du chaud et maintenant de la fraîcheur. » Amen. C'est pour le Saint ? C'est ça. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa, pour Elisabeth. Vraiment, merci pour ta présence dans sa vie. Merci pour l'onction qui coule dans sa vie. Ta présence, Papa. Merci pour la communion avec toi, Jésus. Merci parce que tu guéris au travers de ce sein, toute chose dans sa vie. Et tu te révèles encore à elle. Vraiment, nous te bénissons, Elisabeth. On te bénit tellement, on te bénit tellement, on te bénit tellement. Reçois son amour, l'amour du Papa. Reçois l'amour du Papa. Reçois l'amour du Papa. Amen. Reçois la joie, la joie du salut. Dans le salut, il y a la guérison. Amen. Alors, Yasmine Do qui dit « Aidez-moi par votre prière à vivre quelques victoires dans ma vie, s'il vous plaît. Merci d'avance. » Je parle en langue de plus en plus depuis la maladie. Elisabeth qui dit ça. Alors, adieu. Et continue, t'arrêtes jamais. Parler en langue, c'est vraiment énorme. Pour moi, c'est un des dons les plus précieux. Et du parler en langue, tous les autres dons vont découler, en fait. Et ce n'est pas pour rien que Paul disait « Je parle plus en langue que vous. » Je m'en réjouis. Moi, depuis que je suis à crise, je parle en langue tout le temps. Et c'est vraiment énorme. Et j'ai déjà expérimenté des choses dans le parler en langue. Des ravissements. Une fois que Jésus est venu, c'est deux pieds devant moi. Enfin, voilà quoi. Si je pouvais parler en langue 24h sur 24, je le ferais. Eh bien, on peut peut-être prier pour que ceux qui ne parlent pas encore en langue, pour qu'ils s'aient coincés, pour qu'il y a des blocages, que ça se débloque, tout simplement. Que ça puisse venir pour ceux qui n'ont pas encore parlé. Juste pour la dame qui demande des victoires, je voudrais juste faire cette prière de Paul. et en fait, te l'a rappelé, t'encourager peut-être à aller dans Éphésiens 1, chapitre 1. Et Paul, en fait, prie pour que l'Église puisse avoir un esprit de sagesse et de révélation. Afin de voir, être illuminé, que les yeux de nos cœurs soient comme illuminés. Et tu sais, je pense que ce qui va te faire grandir dans les victoires, c'est plus de révélation. Et du coup, quelquefois, pour grandir, parfois les lire, et que l'esprit puisse rendre vivants les écrits, les rendre vivants dans nos cœurs. Et en fait, il y a vraiment quelque chose qui est puissant, c'est l'identification. L'identification à Christ. Quand tu t'identifies à Christ, tu peux te dire, tout comme l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié ». On entend beaucoup de messages où il faut crucifier sa chair. Et 40 ans après, les gens essayent encore de crucifier leur chair. Sauf que la réalité, c'est quand on réalise l'œuvre de la croix, c'est une identification. Il s'est identifié à nous pour que tu puisses t'identifier à lui. Donc, tu as été crucifié avec Christ. Tu as été enseveli avec Christ. Tu es ressuscité avec Christ. Tu es assis à la droite du Père avec Christ. Et au-dessus de toute domination, toute puissance. Et je t'encourage vraiment à grandir dans cette révélation. Et aller lire encore Ephésiens. Ça va te faire du bien. Lis doucement. Tu sais, lis doucement. « Pose-toi ». C'est comme une abeille qui se pose sur une fleur pour en prendre tout le pollen. Pose-toi et reste. Reste et prends tout ce que tu peux prendre. Et tu vas voir que tout ça, ça va prendre vie. Et tu vas réaliser vraiment ton identité en fait en Christ. C'est tellement glorieux de réaliser qu'on est avec lui, qu'on est même assis avec lui, qu'on est déjà au ciel en fait. Amen. Boyan, Adrien, Pascal, Thilla qui dit « Je voudrais tellement m'attacher au Seigneur ». Moi, je vois l'image d'une encre et j'ai l'impression que c'est une encre que Dieu veut enlever en fait. Pour que justement, tu puisses être détaché de quelque chose qui t'attache encore actuellement, voire même qui t'immobilise totalement. Peut-être que c'est une blessure relationnelle avec quelqu'un, quelqu'un de ta famille, je ne sais pas. Ou en tout cas, quelqu'un de très, très proche. Et j'ai l'impression que le Seigneur veut vraiment que tu le laisses enlever cette encre pour que le bateau puisse avancer. Et je pense que la clé, c'est le pardon. Il y a vraiment une puissance dans le pardon. Et peut-être que tu peux faire cette prière là où tu es et demander à l'Esprit de Dieu de libérer ce pardon. Juste ce à quoi je pense là, c'est une personne qui a vécu la manipulation. La manipulation, je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une personne, quelque chose de très narcissique, manipulation, emprisonnement mental. Et vraiment des grandes souffrances, des grandes souffrances. Quelqu'un qui avait vraiment un ascendant, en tout cas. Et je vois comme si tu n'as pas été justifié par personne. Que personne, en fait, t'a comprise. Personne t'a comprise. Et personne t'a cru. Les apparences sont trompeuses. Mais toi, tu l'as vécu, donc tu le sais. Et bien, c'est comme si le fait que tu n'aies pas été justifié, tu n'aies pas pu totalement pardonner finalement. Tu vois ? Et tu as besoin qu'on te repositionne sur le trône de la justice. Et en fait, je vois le Père. Je l'ai vu assis sur ce trône là. Tu sais, c'est le trône du juge. Tu vois, le juge des juges. Et en fait, tu sais, le juge, c'est celui aussi qui est innocente. Tu vois, il frappe avec son marteau et il déclare innocent. Et je le vois frapper avec son marteau et te déclarer innocente. 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 Et cette parole te libère. Cette parole t'encourage parce que tu sais, que tu sais maintenant, que tu n'as jamais été seul et qu'il a été là avec toi. Innocente. Innocente. Justifiée. Tu seras justifiée. Et à ses yeux, tu l'es déjà. Et il va te justifier encore. Je vois comme un camion, tu sais. Tu sais, c'est comme si cette personne qui t'a fait ça, ou cet ensemble de personnes, je vois comme un gros camion devant chez toi. Tu sais, qui obstrue un peu ta vision. Et là, j'ai vu ce camion disparaître comme ça, mais devenir tout petit comme un accordéon. Tu vois, ça s'est dégonflé. Et ça, c'est cette emprise qu'ils ont eue sur toi et cette violence que tu as subie. Parce que oui, tu as subi une violence morale. Tu as subi de l'abus. Et le Père l'a vu. Il était là avec toi et à présent, il te repositionne sur ce trône. Sur ce trône de la justice. Alors, je t'encourage à t'asseoir maintenant. Et déjà, on reçoit vraiment cette consolation. Cette consolation, je pense que là, le Saint-Esprit doit être en train d'agir, en tout cas. Et maintenant, tu as ce choix. Tu as ce choix devant toi, soit de pardonner, soit de garder. Mais si tu gardes, si tu gardes, si tu ne libères pas la grâce, tu ne recevras pas la grâce. C'est juste un principe, tu vois. C'est l'évangile, en fait. Et je t'encourage vraiment à libérer. En tout cas, tu as ce choix entre les mains. Soit de garder, soit de relâcher. Soit de relâcher. Alors, merci Seigneur. Merci Père pour aider cette personne à relâcher maintenant. Tout en ayant conscience que c'est injuste ce que tu as vécu. C'est immonde. C'est barbare. C'est cruel. C'est cruel. Et je reconnais ça. Amen. Super. Ça touche Alexandra et Boyane, Adrienne, Pascal. Moi, je voyais deux femmes. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est le cas. Boyane, Adrienne, Pascal dit « Je veux pardonner ». Et Alexandra, moi, oui, pour la manipulation, horriblement oui. Amen. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Sonia Rafaellé, qui dit « Est-ce qu'on peut prier pour mon sommeil ? Je dors très peu depuis des années. » Est-ce que tu fais des cauchemars, Sonia ? Et NW qui dit que sa fille de 17 ans est bloquée pour ses études. Donc, Sonia qui dit « Non, je ne dors pas, tout court ». C'est Sonia, Sonia. Ok. Sonia, on proclame le shalom, la paix surnaturelle dans ta maison, dans ton cœur. Et je t'invite, Seigneur, à entrer, à entrer maintenant, à établir, taper, taper maintenant. Merci pour le psaume 2. Ou le psaume, je ne sais plus. Non, le psaume 2, le psaume 2. Et va lire le psaume 2, Sonia, ce soir. Lise le psaume 2 avant de t'endormir. Psaume 2, il y a un verset qui va te poursuivre jusque dans ton sommeil. Alors, merci Père pour Sonia. Merci Jésus parce que tu entres dans cette maison et tu dis shalom. Et shalom, c'est la paix, mais ça veut dire également tout t'ira bien. Amen. 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 Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui, pour le parler en langue, pour lui, pour elle, pour débloquer le parler en langue ? Je vois des liens de sorcellerie aussi. Je ne sais pas qui exactement, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Et je veux simplement proclamer au nom de Jésus que tout lien de sorcellerie est brisé maintenant. Que toute œuvre de l'ennemi est totalement brisée maintenant. Dans le nom de Jésus. Yes. Dans le nom de Jésus. Quittez les maisons de ces personnes maintenant dans le nom de Jésus. Vous n'avez plus aucun droit dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Je proclame le sang du Christ sur toutes les personnes qui nous suivent maintenant dans le nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu es le nom au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Moi délige. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Alexandra qui dit que je pardonne, je pleure, je sens l'amour de papa. Merci. Waouh. 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 Alléluia. Yes. 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 Waouh. Waouh. Amen. Merci. 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 Ma prière la plus puissante qui existe, c'est merci. Je t'encourage à lui dire merci. Merci. Merci Père parce que tu exhaustes toujours ma prière. Tu m'exhaustes toujours. Tu m'exhaustes toujours. Ok. Alors peut-être on peut prier pour se parler en langue et puis à moins qu'il y ait d'autres sujets, on va se laisser après. Ouais, ça marche. Je vois qu'il y a Alexandra qui demande pour sa sœur Laetitia, qui regardera certainement plus tard la vidéo. Mais je pense que ça peut servir aussi pour d'autres personnes. Je veux juste du coup, c'est vrai que quelques fois, ça peut être là déjà. Et il manque juste l'étape de parler. Je veux juste dire avant, le parler en langue, c'est pas quelque chose qui sort de notre cerveau. Et ce qui bloque souvent, c'est là, c'est ça. C'est ça. C'est nos pensées, voilà, c'est un peu tout ça là, tu vois. Des fois, ça prend trop de place. C'est pour ça que j'aime parler en langue parce que ça me transporte ailleurs. Et le parler en langue, c'est un langage du cœur. Ça ne doit pas venir de là. Ça vient de là, des tripes, du cœur. Et donc, ne réfléchis pas. En fait, je pense qu'il y a ce blocage parce que tu réfléchis trop. Et choisis de ne pas réfléchir. C'est Paul qui écrit que toutes les forteresses de la mort soient renversées. C'est tout ce qui fait obstacle à Christ, donc au Saint-Esprit. Donc, que tout ça soit renversé. Ne réfléchis pas. Laisse ton cœur parler. Au-delà de tes pensées, en fait. Amen, amen, amen. Donc, ouvre juste la bouche et fais ce pas de foi. De l'ouvrir. N'aie pas peur de ce qui va sortir. N'aie pas peur de te tromper. Et tu sais, à combien même tu te trompes, le Père n'a pas de te punir, tu vois. La foi, ça lui plie, au contraire. Donc, par la foi, et on prie maintenant tout simplement. Merci Saint-Esprit pour ce don incroyable, merveilleux. Le don du parler en langue. Merci de remplir maintenant, que ce don puisse pénétrer maintenant les cœurs. Et que maintenant, par la foi, tu puisses, toi, faire ce pas de foi. La langue de feu, elle est là, en train de pénétrer ton cœur. Et il y a ce don de foi. Élève ton cœur dans la reconnaissance. Dis-lui merci, merci. Commence à parler, commence à parler. Merci, 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 merci. Tu peux même dire alléluia, s'il faut alléluia, alléluia, alléluia. Commence à parler, commence à parler, commence à chanter, commence à chanter. Laisse sortir, laisse sortir les mots maintenant. Laisse sortir les mots, voilà, tout simplement. Dans la simplicité, franchis ce pas, ouvre ta bouche, voilà, laisse sortir. Laisse sortir, il y a des mots qui sortent maintenant. Une syllabe, une syllabe, une syllabe, laisse sortir. Laisse sortir maintenant, ça va se peaufiner, ça va se construire. Voilà, laisse sortir, laisse sortir comme un torrent maintenant. Voilà, alléluia, 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 alléluia. Dans le nom de Jésus, yes, 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 yes. Reçois maintenant, reçois, 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 bois, bois, laisse-toi enivrer, 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 enivrer par le vin nouveau. Yes, alléluia. Et quand tu vas te réveiller demain, t'inquiète pas, tu n'auras pas la gueule de bois. Yes, alléluia. Rinde ya, mandia, baschonto, coro, basisaya. Rinde ya, mandia, ushante, kiamandia. Koran dia, mantakala, basisai. Riva santa, kiamdia, mandia, baschindia. Yes, 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 halléluia. Au nom de Jésus, sois rempli maintenant, inondé, submergé. Alléluia, débordez maintenant c'est comme un tourant Alléluia, qui t'envahit maintenant ne cesse pas de parler ne cesse pas de parler, continue Amen, yes, 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 yes Alléluia Alléluia, merci merci Jésus Agnès Robert, je ne comprends pas trop ton premier message moi je ressens ce n'est pas contre vous mais merci en ce moment jeune homme waouh, je n'ai pas compris si tu peux dire, redire, réécrire peut-être toi tu comprends Samuel mais moi je ne comprends pas ce commentaire je n'ai pas compris, désolé ça me rassure je n'ai pas eu l'interprétation ok les amis je crois qu'on a la douceur la joie, la bonté on a tout là je ne sais pas où mais moi là je trouve que c'est la meilleure manière de fêter la fête de la musique de parler en langue en finalité et c'est parce qu'on n'a pas chanté c'est la meilleure manière c'est la meilleure manière tu es si beau tu es si glorieux si glorieux si glorieux si glorieux si glorieux jésus yes on te chante ce soir jésus pour la fête de la musique même si on n'a pas des belles voix exactement avec le coeur yes soyons extravagants parce que je suis une femme qui peut encore être sous influence ah c'est pas bon ça du coup on va prier pour ta liberté du coup Agnès je me suis laissé porter par cette douce atmosphère du Saint-Esprit c'est ça c'est la douceur c'est exactement ça allez on va prier pour Agnès et puis on va se dire bonne nuit après Amen J'ai l'impression que le Seigneur te demande de faire un geste prophétique Agnès de prendre des sortes de cisailles comme ça puis de briser toi-même de proclamer que tu vas briser tu coupes ces chaînes maintenant tu vois j'ai l'impression que tu le fasses chez toi en fait avec tes mains alors ça peut paraître un peu fou dit comme ça parce que c'est quelque chose qui se passe dans le monde spirituel mais j'ai l'impression que tu dois faire ce geste-là toi-même là où tu es en fait moi ce que je ressens pour Agnès c'est comme si je peux me tromper je précise toujours quand ça touche comme ça à l'enfance mais je vois si t'as eu un parent je sais pas lequel je vois plus la maman mais voilà je peux me tromper mais qui a été très très contrôle tu vois contrôle très je sais pas si on peut dire possessif mais en tout cas c'est comme si je te voyais subir comme une petite fille tu vois qui qui grandit et qui peut pas en fait s'épanouir pleinement tu vois un énorme contrôle en fait sur toi un énorme contrôle qui fait que qui fait que tu n'arrives pas à dire non tu n'arrives pas à dire non et tu subis et et en fait comment dire le Seigneur le Saint-Esprit va t'apprendre à dire non il va t'apprendre à dire non et ça va être aussi une position que toi-même tu vas devoir prendre et collaborer tu vas devoir même collaborer avec lui tu sais c'est pas toujours facile de dire non et il faut toujours se positionner se repositionner et même quand tu sais dire non et bien il faut réapprendre réapprendre et puis ça devient toujours de plus en plus facile mais c'est toujours une démarche délicate de se positionner de la sorte et ça demande une une grande force intérieure et cette force intérieure ne peut venir que du Saint-Esprit comme disait Orian commencer par couper les liens et les liens peuvent être épais et alors peut-être que tu vas devoir cisailler 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 encore dans la prière et et quand tu tu es face à ce genre de difficulté ou à ces personnes qui qui veulent profiter de cette faiblesse parce que c'est une faiblesse en fait et tu sais n'importe quel manipulateur ou n'importe quelle personne comme ça qui va avoir un ascendant sur toi va voir ces faiblesses déjà je te conseille de pas te confier comme ça à tout le monde concernant tes failles choisis vraiment des personnes de qualité qui qui seront vraiment là pour toi pour t'aimer te considérer et quand tu seras face à ce genre de personnes à qui tu justement tu sens que tu n'arriveras pas à dire non et bien demande au Seigneur prends un temps pose-toi avant de les voir avant de parler ou quoi que ce soit demande-lui de te donner la force et peut-être que ce sera dur les prochaines fois mais je te promets que ça va devenir une pratique courante et de plus en plus facile en fait si tu parles en langue parle en langue et tu vas sentir le Saint-Esprit te remplir et briser des murs et peut-être des insécurités que tu as intérieures des insécurités et je prie pour que tu puisses être sécurisé par le Père être sécurisé pleinement par le Père donc voilà Inès c'est ça Inès Agnès pardon je ne sais pas si ça te parle oui ça me parle elle le met dans le chat pour ton parler en langue que tu dis qui est dévergondé et que du coup tu te demandes si c'est un bon parler en langue n'aie pas peur de la folie du Seigneur parce que c'est vrai que pour nous la sagesse de Dieu elle peut paraître folle et réciproquement la sagesse des hommes est folle aux yeux de Dieu donc tu n'as pas grand chose à perdre à parler en langue même si ça te paraît un peu fou moi je t'encourage à y aller quand même je me suis endormie l'âme tranquille et bah tant mieux c'est le repos de Dieu ça peut arriver aussi c'est vrai qu'on a fait presque 4 heures grave je pense qu'il y en a qui doivent ronfler peut-être exactement bah écoute en tout cas merci beaucoup Samuel pour ta présence sur la chaîne je pense que ça a beaucoup béni ça a touché ça a impacté et c'était chouette c'est une première pour moi de faire un temps de prière aussi long pour les gens et je trouve que c'est chouette de l'avoir partagé avec toi donc merci Seigneur parce qu'il a tout bien conduit et voilà c'était un plaisir Auriane vraiment un plaisir de partager ça avec toi de te connaître un peu plus et de partager ça avec tous les autres une petite salutation à Clément et à tous ceux que je connais voilà et au plaisir puis bientôt tu passeras sur mon live et ok bonne nuit tout le monde je vois qu'elle est bonne nuit déjà soyez bénis on vous aime et nous aussi salut à tous on est en feu de Dieu surtout avec Samuel super merci Agnès j'ai mis sa chaîne YouTube la chaîne de Samuel vous la trouverez dans la description de la vidéo pour le retrouver voilà yes j'ai mis aujourd'hui une nouvelle vidéo en prédication de un petit bout de dimanche super c'est sorti là tout à l'heure si vous voulez un petit aperçu de ce qu'on fait allez voir parfait allez une bonne nuit avec le Seigneur avec des songes des visions des rêves Amen le ciel ouvert l'échelle les anges qui montent et qui descendent Amen Amen allez gros bisous à tous J'ai mis aujourd'hui J'ai mis aujourd'hui